le jeu le plus puissant le meilleur jeu megadrive mais il est au bordel ça fait rico qu'on attend il est au Gwenaël j'en peux plus qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que en général en général ce qui se passe c'est que jean gueule sony microsoft nintendo personne ne vient donc ça y est on va tout casser là on va tout briser on va tout plier il est encore sorti ce putain de jeu ça y est on va pouvoir parler carrément et ben c'est parti générique c'est parti bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo nous nous retrouvons avec Gwenaël Akafonzi de Watermelon pour la sortie du jeu Paprium donc c'était une énorme arlésienne 8 ans d'attente énormément de questions Gwenaël ou Fonzi bonsoir donc plein plein de questions à te poser on va revenir sur le développement du jeu sur la technique sur les surprises parce qu'il y a plein d'historiques tu sais que t'es devenu un mythe tu es le Axel Rose du jeu vidéo peut-être d'ailleurs peut-être que ce n'est pas toi Gwenaël parce que personne ne sait à quoi tu ressembles tu ne donnes jamais une interview donc les gens vont peut-être se dire en fait c'est pas Gwenaël c'est une blague est-ce que tu peux nous confirmer que tu bosses bien pour Watermelon oui oui je vais faire de mon mieux ça va c'est bien moi alors j'ai plein plein de questions tu n'es pas tenu de répondre à absolument tout mais j'espère qu'on pourra rentrer dans tous les détails donc c'est compartimenté en plusieurs sections il y aura des surprises parce que je ne serai pas seul à mener cette interview notamment sur la technique parce que moi je n'y connais pas grand chose en Megadrive donc sur la technique non moi je ne suis pas codeur et développeur comme toi donc Gwenaël d'abord merci merci d'être là c'est un énorme honneur c'est la première interview qui sort sur Paprium est-ce que tu as déjà donné des interviews avant dans le passé ? oui 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 au pire cela oui parce que moi sur Youtube j'ai cherché je n'ai pas trouvé j'ai tapé Gwenaël God from the interview non mais en fait jusqu'à présent c'est une interview radio je ne crois pas que ce soit sur Youtube d'accord donc là c'est un énorme honneur on est très content de t'avoir merci d'avoir sorti le jeu c'est fou 8 ans 8 ans d'attente donc première question what took you so long et on va adresser un mot en anglais peut-être au début ouais oui alors du coup hi everybody I'm with Franzi also known as Gwenaël from watermelon he has developed and finally released Paprium we will lead most of the interview in French but it will be subtitled in English Gwenaël do you want to say something ? why did it take 8 years ? yes wow it took so long because it takes how do we say ? it takes ages ages it's taken ages to release this game to be this good take ages so no it's a Sega Moto I think well whatever the game was supposed to be released in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 but finally but it was really supposed to be released in 2018 18 so why it took so long ? well because to make something like this many people don't want this to happen so yes so whatever now the game is released everybody disappointed can go fuck themselves maybe or they can ask a refund I will grant them a refund eventually ok now we'll switch to French I'll switch to French I'll switch to French for everyone in English because I know there's a big audience who attend South 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 North there's a lot of people who attend this game so I've noted all the questions there's a lot of questions there's a lot of questions why did you choose the Mega Drive to turn this game which is a technical ambition for this console why didn't you say you didn't say let's start on PS4 or PSN it'll be more simple it's dead already I think until recently input lag and performance all the modern consoles can't guarantee already it's clear we have Sony with their 8K 60fps but their TV they don't display 8K 60fps until recently I'd say until 2015 I think it's the PS3 it's very few games at 60fps it's very few games with less than 16ms lag Paprium it's between 8 and 16 maximum between the screen and the input and even here I'm not sure that it's not that it's possible on PS4 so why not on PS4 non the Mega Drive is a great console super performant which in some areas it's it's not it's not it's not it's not it's not but input lag performance d'affichage les jeux retro 60fps so if you want to make a good game it's the Mega Drive 2 why the Mega Drive because we created a site called Magical Game Factory it's a site experimental a bit before Kickstarter it was developed before Kickstarter and crowdfunding and the people could choose the platform as we had already before the most of our clients are fans of Mega Drive but we have clients who have chosen to make a Super Nintendo which is always in progress in progress but a little joke demandable on va y revenir on the next one the people have chosen that Papriam is a Mega Drive the people have chosen that the game is a Beat Them All the people have chosen that the game is a post-apocalyptic cyberpunk a Beat Them All with a little bit of RPG it's the people who decided because there was a system where they could vote etc the people have also chosen that it's not a little sprites style against the world a little sprites SD made in Photoshop Scott Pilgrim they didn't want any sprites so it would have been cheap they wanted they wanted they wanted they wanted they wanted they wanted a small game they wanted they wanted a big game so it started to do and it's not for me specifically Papriam we chose the Mega Drive it's the opposite it's the Mega Drive who chose Papriam it's the opposite so it's the opposite that's the origin the people the site of the Magic the fans of the Watermelon who decided via a system vote in fact all this so there we're doing an interview without the truth we're going to tell you the truth by accident by chance I'm very happy to be in contact with you in 2013 I didn't know you would come back at the time there was a man who looks like Arthur who arrived I didn't know who it was he told me you were going to present the game we are in 2021 my channel had 2 years at the time now we have 10 in fact today why did you have 8 years waiting for Papriam what's going to happen what's going to happen well in fact to make a game with a certain requirement since it was not for people to receive a game less good than the game that they make in the 90's there was no time and energy to make a medium game to make a game for Pier Solar it was the first game that was made for a console it was the beginning of the day it didn't exist before the first game was the puzzle game in Java or Pier Solar it was the first game so there was a certain tolerance but for Papriam there was no tolerance at the time of the game and it took it people have defined on the site of the magic the game was announced I think in 2012 or 2011 maybe in 2013 we had all votes so we knew on what we had to work so in 2013 we had to work on the game so in 2015 I would say that the game would have been plied but it was not the top the top there was a lot of technical problems etc. but as in all the projects I would say the game as it is currently it's 2017 the rest it's because we are leading the world of the payments online which of course I ask people to verify and to do their work but it's a huge mafia and so the clients have bought the games but how to say how to say we are not paying we are not paying we are not paying the money that the clients have paid and of two we are we are I have a moral with my clients because I have promised the best game and it's also that I have promised to deliver so the three or four years it's to find how to the whole system since when we have the whole process of several years of work and we know we will not touch it we have to find other way and so how to organize all the the production since all the pieces of the game were made in 2018 but as you know it's been it's been 10 years that I work in China so I have good relations but the good relations it's not as long as the product is paid so it's all a work of reorganization of debt to find the good people at the good moment to replace the stock to a certain place to find the good alignment of the planet to be able to release the game finally without touch the money so it's a real challenge it's a real challenge because you have a lot of money you have to touch that and you have to pay to touch you have to find new forms for investment yes it's not investment it's more to find the money for the final and and there it's incredible because I couldn't believe for years I couldn't believe and there in December 2020 someone asked me the question I said it's mort and I said it's out I didn't believe no one was waiting we'll come back on later on the communication don't you inquiet and so you have to get the game incredible I've never seen it on Megadrive it's beautiful it's the most beautiful they have been in 2018 they have been in the sun so you've managed you have to find the money but you have to pay it it's the question ah no 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 i no yes no no not no 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 qui ne font pas comme il faut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas salariés chez eux et qui restent tranquilles. C'est ça qui va être intéressant, parce qu'il y a eu plein de rumours. C'est intéressant maintenant à l'époque du Covid, mais parce que les gens arrivent à s'en rendre compte, mais ce problème est bien réel. Non, mais ça va être intéressant parce que tu ne t'es pas exprimé pendant des années. On a raconté plein de conneries sur toi sur Internet. Des gens parlent à ta place, des gens qui ne sont pas développeurs, qui n'ont jamais participé au niveau de l'enjeu. En général, les gens qui se font arnaquer de la façon dont ils se font arnaquer, ils plient leur boîte et personne ne reçoit son jeu. C'est tous les jours, ça s'appelle les jeux annulés. Des gens t'ont accusé d'être parti avec la caisse. Là, le jeu sort finalement avec des boîtes inco-web et tu ne t'es pas payé pendant des années. De quoi as-tu vécu ? Comment tu as fait pour survivre pendant autant d'années ? D'empreintes, tout simplement. D'empreintes. Oui, voilà. Tu es endetté à un niveau. Les trois dernières années, je ne mangeais qu'une fois par jour. Et la dernière année, comme je faisais une blague là-dessus, mais oui, on peut considérer que j'étais SDF. J'espère que je te nourris bien actuellement. Oui, oui. Non, mais je suis SDF bobo, entre guillemets. La vérité est ça. C'est-à-dire que ces gens-là veulent que vous fassiez faillite pour ensuite être peinard. C'est incroyable. Les yeux dans les yeux, Gwenaël. Mais j'ai eu un dessin. Je sais. C'est mis au niveau là. Le jeu, alors pareil, il y a eu plein de spéculations, plein de gens disent des conneries. En quelle année il était vraiment fini ? Allez, on va dire quasiment à 100%. Parce que des gens disent, en 2018, on va revenir sur la soirée que tu avais faite, il y a des gens qui disent, en fait, rien n'était fait, ça bugait de partout, et il a tout recommencé de zéro. Tu peux le démentir maintenant, ça. Oui, oui. Le jeu, j'ai eu, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de leaks. En fait, le but, c'est de sortir le jeu, que le client qui l'a payé le reçoive en exclusivité. C'est quand même un défi, sachant qu'il y a quand même, il y a eu des jeux, il y a des ROMs de test, etc. Il y a des cartouches de test. Et j'ai vu récemment une cartouche de 2015, où le jeu est quasiment dans sa forme terminale. Mais, forcément, il y a des choses qui ont été retravaillées, puisque tant qu'à faire, tant qu'à attendre que les gens payent, j'ai amélioré deux, trois choses. Mais souvent, pour ce genre de jeu, si vous jouez à la version de 2015, 2017 ou 2018, il y a des différences, mais c'est plus parce que ça m'intéresse de retravailler quelque chose, tant qu'à faire. Et puis, le code est tellement optimisé que, des fois, quand on veut améliorer quelque chose, autant réécrire le truc à la base. Mais, par contre, le jeu, tel qu'il est à la soirée, c'est les cartouches finales. Ce n'est pas les firmwares finales dans les cartouches, ce n'est pas le code final du jeu, mais les cartouches qui ont été vues à la soirée, c'est ça qui est énorme. Tout ce qui a été vu à la soirée, c'est le jeu tel qu'il était. C'est censé sortir à la soirée, il n'y a aucun changement. C'est les mêmes stocks dans les mêmes boîtes qui sont restés en stockage en 2010. Mais là, du coup, les mecs qui s'amusent à sortir, que ça aurait été refait, je ne sais rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la soirée ? Parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu, il y a eu des bugs, les ennemis, il y en avait très peu. Non, ce n'est pas ça, c'est que la soirée, le jeu, comme je vous ai raconté, comme on ne touche pas à l'argent, il y a tout un système de mafieux qui vous fait attendre, pour ensuite vous faire attendre, pour ensuite vous faire attendre. Moi, le jeu était prêt à sortir quasiment à n'importe quel moment. C'est juste qu'il faut trouver le bon alignement, il faut trouver comment faire. Alors pour la soirée, il y avait quelqu'un qui j'avais emprunté, qui voulait se faire rembourser, parce qu'il y avait une sorte de mini-crack boursier en Chine. Je dirais trois ou quatre mois avant la soirée. Du coup, je n'étais pas serein, et puis de deux, je ne faisais que des allers-retours d'usine en usine. La soirée, c'était quoi ? Il fallait que je récupère, j'étais chez moi, il fallait que je récupère, je prenne un avion pour aller récupérer des prototypes de l'usine, pour ensuite prendre un avion direct pour venir en France, avec 70 kilos de matériel, parce qu'on avait les bornes d'arcade et tout ça. J'arrive, les personnes qui étaient censées être là pour m'aider à reprogrammer les cartouches avec la dernière version du jeu, blablabla. Je ne vais pas rentrer les détails, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la soirée, c'était quand même un gros chantier. J'ai fait du meilleur que je pouvais, et puis il fallait que je monte quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai passé deux heures à trafiquer, trafiquer, pour que ce que j'avais sur mon ordi marche avec la cartouche, sachant que ce n'est pas le même firmware exactement, etc. Bref, ceux qui savent, savent. Ceux qui bossent dans l'industrie électronique savent de quoi je veux parler. Les autres peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est ça qui me fait marrer, c'est qu'en fait, tu as fait un petit bidouillage parce que tu as été pris par le temps, on comprend totalement. Non, mais je veux dire, c'est que ce jeu-là, c'est la performance absolue à 100% tout le temps. Si tu veux, c'est... S'il y a la moindre différence hardware, ce n'est pas juste comme Windows, il y a un petit message d'erreur en bas à droite. C'est juste que le jeu, il y a un écran noir. Non, mais ce qui me fait marrer, c'est que les... Parce que moi, en fait, tu m'as montré une bande-annonce du jeu, il y a Perpet, c'était en 2013. Ah, mais oui, on a vu ça en 2013. Oui, et le jeu, moi, j'ai vu le jeu tourner nickel, et moi, j'ai réin-spolé pendant des années. J'ai vu des environnements, j'ai vu des persos. C'était peut-être même pas... Parce qu'on a changé de niveau entre-temps, mais le jeu pouvait sortir à n'importe quelle... Enfin, je veux dire, en fait, ça, tout dépend de l'exigence des gens, et puis de la timeline. En 2013, c'était vachement avancé, la BO était conséquente. Ah oui, mais moi, c'est comme le projet N, les packagings, les moules, tout le design, quasiment tout le pixel art, et près, dès, on dirait, 2013-2015, c'est bouclé. C'est juste qu'en fait, tout le reste, c'est juste du temps passé, bêtement, parce que les vents sont contraires, on va dire. Si tu veux, ce qui m'a fallu signer, c'est que des gens se sont basés sur la version que tu as présentée en 2018, pour dire, voilà, en fait, où en est l'état d'avancement du jeu. Alors qu'on voyait clairement que c'était une cartouche bâtarde. Ça, c'était du trolling, des gens qui n'étaient pas à la soirée, puisque des gens qui étaient à la soirée, je leur ai expliqué. C'était que du trolling, c'était que de la méchanceté. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent que les vidéos du trailer, c'est pas le jeu, etc. Le trailer, on l'a quand même tourné, je crois, en 2016-2017, le trailer du jeu. Oui, il est arrivé à 7 ans. Tout ce qui est dans le trailer vient du jeu. C'est pas une sorte de... Qui c'est qui se ferait chier ? Et d'ailleurs, je peux garantir que je me suis fait chier, puisque j'avais fait un script spécial pour capturer. Parce qu'il y avait, en 2017, aucun matériel de capture qui est capable de capturer à 60 images par seconde. Le jeu est à 60 images par seconde. Il n'y avait aucun matériel de capture qui était capable de faire ça. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un mode replay dans le jeu, où je pouvais enregistrer une partie. Et ensuite, je pouvais rejouer la partie image par image, et faire une capture image par image. Donc, chaque image du trailer est capturée image par image, pour avoir du 60 fps. Ensuite, reconverti pour YouTube, parce que YouTube n'existait pas en 60 fps à l'époque. Reconverti en 30 fps. Je vous explique pas le délire. Là, tout le monde se branle avec le 60 fps. Non, non, YouTube, votre 60 fps, c'est de la merde. Ça ressemble à rien. Genre, le vrai jeu, les vrais 60 fps, c'est sur les consoles rétro. Arrêtez de vous exciter. Le 60 fps sur ce jeu PC, c'est pas sur votre vidéo YouTube à 2 balles. Voilà, c'est ça que je voulais juste dire. C'est une petite pique pour la branlette qui est autour de YouTube. D'ailleurs, la plupart des vidéos YouTube du jeu, il n'y a qu'une image du jeu sur deux qui est affichée. C'est une énorme blague. Donc, en gros, les gars se disent « le jeu est super fluide, le jeu est super beau, ils n'ont que 30 images par second ». C'est n'importe quoi. Personne ne l'a capturé correctement. C'est n'importe quoi. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la réalité, le monde des gens qui comprennent et qui savent jouer, entre guillemets, dans les vraies conditions de l'époque. Puis, il y a les mondes des rigolos avec leur petite console mini en mode avec 10 frames de lag. Et puis, ils regardent une petite cutscene avec un mec qui tourne sa pelouse. Et puis, voilà. C'est vrai qu'on est dans la génération qui est incroyable. En fait, les mecs qui n'ont pas participé de près ou de loin au développement, ça vaut mieux que les développeurs. Tu as des mecs qui arrivent sur Internet, qui ont une certaine audience, qui disent « moi, je sais comment vous avez fait le jeu ». Et quand tu as un développeur qui vient lui dire « non, non, c'est comme ça qu'on a fait », le mec dit « non, non, c'est moi qui sature ». C'est un peu dommage. Après, moi, la démarche de tout paprium, la démarche de Pierre Solard, c'est de faire un jeu comme à l'époque. C'est-à-dire, le but, c'est que je ne vais pas donner de détails techniques. Le but, c'est que le jeu est là, les gens l'ont reçu à Noël et ils sont contents. Je ne vais pas casser le mythe, parce que là, je pourrais démonter tous les jeux un par un en expliquant. C'est vachement la mode de tout démonter, de tout expliquer. Ça casse le rêve. Bien sûr. Moi, je pourrais briser les rêves, n'importe qui qui s'intéresse un peu à la technique pourrait briser. Mais pour Paprium, ce qui est sûr, c'est que les 60 fps sont réels. Le jeu superflu. Les 8 à 16 millisecondes de lag maximum sont réels. Et ça, il n'y a rien à casser. Sur une PS3, des fois, il y a un dixième de seconde de lag. Mais en fait, ça n'a aucune importance, puisque comme les jeux sont en 3D, c'est comme des cutscenes, quand tu appuis avec 10 millisecondes de lag, ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. C'est limite 10 frames de lag, c'est un dixième de seconde. C'est limite pas correct pour les menus. Moi, je ne me permets pas. Moi, le menu, quand j'appuie sur « descend », ça descend. J'ai vraiment de la peine pour les joueurs modernes qui achètent du matos ultra cher pour de la merde en barre. Excusez-moi. Et du marketing. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Paprium ? Pourquoi ce nom de jeu ? Comme pour Pierre Solard d'ailleurs. D'où sont venus ces titres ? Et qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de cet univers ? Alors, pour Pierre Solard, il faut savoir que c'est un travail collaboratif avec des bénévoles, etc. C'est qu'un travail bénévole, Pierre Solard, de A à Z. C'est qu'un travail d'amateur, de A à Z. Il y avait des professionnels, mais très très peu dans le projet. C'est un travail de fan. Pierre Solard, le nom, pourquoi je l'ai choisi ? Je ne sais pas comment ça a été choisi. Mais il me semble qu'il y ait toujours une sélection de noms. Mais le but, quand même, je vais donner un petit conseil aux gens, c'est de ne pas choisir un truc genre DVD-ROM ou Torrent. Si ton jeu, tu l'appelles Torrent et que tu recherches sur YouTube Torrent, sur Google Torrent, tu as un milliard de temps. En fait, il faut choisir un nom unique qui n'est pas... Quand on fait une recherche Google, il n'y a zéro résultat. Il faut choisir un nom intéressant. Il faut choisir un nom qui évoque le jeu, Paprium. Pierre Solard, ça a à voir avec le jeu. Ça a à voir avec l'histoire du jeu. Paprium, c'est pareil. Paprium, c'est une sorte de combinaison avec des sources latines de Papal et Prium. Qui, en fait, ça veut dire la cité des dieux, la cité du pape, la cité des survivants. Et en fait, c'est toute l'ambiance un petit peu cyberpunk gothique qu'on voulait faire. Je ne sais pas si vous voyez le logo du jeu, les roses flashy. Parce que bon, voilà. Et puis, il y a le côté, la ville où tous les survivants se sont regroupés. Il y a un côté post-apocalyptique, puisque c'était le thème du jeu. Et du coup, on avait choisi ce truc-là. À un moment, c'était méga Paprium. C'était dès le début, dès 2012, que tu voulais l'appeler Paprium, ou c'est venu après ? Non, moi, je pense que ça a été décidé en 2013-2014. Est-ce qu'on est d'accord qu'à un moment donné, tu aurais bien aimé l'appeler Streets of Rage 4 ? Si ça n'avait plus. Ça aurait été possible. D'ailleurs, je pourrais considérer... Parce que tout le monde attendait la suite de Streets of Rage 4, ou de Streets of Rage 3. Et le but, c'était quand même d'envoyer un petit niveau au-dessus. Mais c'est assez compliqué, puisqu'il y a beaucoup de nostalgie et tout ça. Bien sûr. Ça aurait pu être, mais après, je ne sais pas, il faut l'accord de Sega. Et justement, par rapport à l'accord de Sega, est-ce que tu as essayé de les contacter ? Est-ce que tu as essayé d'avoir le tampon officiel ? Que s'est-il passé ? Oui, alors bien sûr. Alors, par exemple, pour Pierre Solard, notre but ultime, c'était que ce soit un jeu officiel Sega. Et bien évidemment, on a tout fait. Mais sauf qu'à l'époque, le Retro Gaming n'existait pas. L'Indie Game n'existait pas. Et en fait, de trouver quelqu'un à Sega Japan qui sache déjà ce que c'est la Mega Drive, était déjà un gros challenge. Voir impossible, en fait. Et de deux, parce qu'en fait, c'est des employés qui bossaient, je ne sais pas, à l'époque, c'était le jeu PS2 peut-être ? Je ne sais plus. Mais il y avait un renouvellement dans l'entreprise tel que personne ne savait ce que c'était la Mega Drive chez Sega. Japan, je veux dire. Et il n'y a que Sega Japan qui décide déjà. Et les gens ne comprenaient pas. Puisqu'en fait, déjà, les jeux 1D, ça n'existait quasiment pas. Ça n'existait pas. Et c'est surtout qu'on était les premiers à faire ça en mode physique. Et les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible qu'il y ait un nouveau jeu sur une cartouche. Ils ne comprenaient pas. Puisqu'en fait, ils étaient persuadés qu'ils avaient les moules. Mais les brevets avaient expiré. Donc nous, on avait fait nos propres moules. Et on leur disait, on vous le donne, le jeu. C'est gratuit. On veut juste qu'il soit officiel. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Après, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui bossent au Japon, etc. Et c'était... Voilà. Il faut avoir les bonnes connexions, parler directement au patron. Il n'y a que le patron qui sait ce que c'est la Megadrive, en gros. Et d'ailleurs, c'est vrai. Puisqu'il semble que le patron de Sega, à l'époque, était le designer de la Megadrive. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Et donc, c'était mort. C'était mort d'avance. Et là, ce qui est assez ironique, c'est que... Moins de 10 ans après. Tout le monde parle de rétro gaming. Les mecs, ils sortent des midi consoles. Mais c'est du foot. Enfin, en gros, entre guillemets, c'est du foot à juggle. C'est du... Je pense que... Voilà. On a fait tout pour que nos jeux soient officiels Sega. Mais ça ne peut plus se faire. Celui-là, je veux dire, maintenant, avec le politiquement correct, on a un gars... Voilà. Il y a des coups de poing dans le jeu. C'est bon, ça ne passe plus. Non, mais tu as été vachement... Il n'y a pas manqué ça. Tu as été vachement précursois parce que finalement, Streets of Rage 4 est sorti. Mais ça, c'est largement après. Développé par des Français largement après. Tu n'as pas touché, j'imagine. Ah non, moi, je n'ai pas joué. De toute façon, je ne regarde plus Internet depuis quelques années. Ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais pour préserver ma santé mentale, je ferai me concentrer sur... Justement, j'ai des questions par rapport à ça. On va y arriver. On va faire une petite coupe et on reprend. Donc, nous en prenons Gwennel. Comment as-tu vécu les retours suite à la soirée de 2018 ? Parce que tu as été extrêmement critiqué. Il y a eu plein de légendes urbaines. Comment tu l'as vécu ? Parce que tu t'es fait chier. Je sais que tu as déboursé énormément de pognon. Les gens avaient des petits fours, du champagne. Tu as vraiment fait les choses en grand. Et il y a eu des critiques de gens qui ne sont même pas venus. Comment tu as vécu ? Oui, j'avoue, c'est un peu abusé. Non, en fait, la soirée de Paris, c'était aussi pour les 30 ans de Megadrive. Et je crois qu'on était les seuls à faire la soirée pour les 30 ans de Megadrive dans le monde. Parce que peut-être que Sega a réagi un petit peu après. Mais ils ont peut-être réalisé. Mais c'était important déjà de faire cette soirée quoi qu'il arrive. On l'a maintenu même quand ça sentait peut-être pas très bon. Parce que le but, c'est que les gens receivent leur jeu avant la soirée. Pour qu'ils puissent mettre le slip. Et venir à la soirée en slip. Parce qu'on avait quand même fait une soirée. En gros. Alors, qui c'est qui t'appelle là ? Non, attends. Je te laisse répondre. Ça a l'air important. Non, non, désolé. Faut que je mette un vibreur. Je suis vraiment désolé. C'est pas un occupé, on le comprend. Bref. Non, et du coup, on avait fait la soirée en... En fait, la soirée, on avait fait dans un endroit cyberpunk. Avec la deuxième partie de soirée. Enfin, ceux qui étaient, comprennent. Ceux qui n'y étaient pas, ne comprennent pas. Mais c'était vraiment pas mal. Et du coup... Et du coup... Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un homme occupé, on l'excuse. Non, mais ça sonne de partout. En fait, t'as combien de portables ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô, est-ce que t'en vas-t-il ? Oui, oui, c'est lui-même. Ah, oui, non, oui, ok. Oui, oui, mais vous inquiétez pas, vous allez recevoir votre jeu, monsieur. Ah, oui, 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 oui. Mais il est où le jeu ? Il est caché ? Non, mais bon, voilà, voilà, faut que vous relaxiez un petit peu, là, vous allez recevoir... Ah, oui, mais soyez désolé, sinon je vous l'expédie pas, oui, oui, merci, au revoir, merci. Le portable officiel de Watermelon, ceux qui veulent téléphoner peuvent m'avoir au téléphone. Mais tu répondrais moi en client comme ça ? Ah, non, c'est une mise en scène, bien sûr. Ah, tu me rassures. Mais par contre, saviez-vous que ce téléphone portable a le même processeur que la Mega Drive ? Et c'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est magnifique. Par contre, ne m'envoyez pas de texto, ça sert à rien, puisque la mémoire est limitée à 10 texto. Mais ça ne sert à rien, parce que même quand tu reçois tes textos, tu y réponds pas. Alors, donc la soirée, on en a parlé. Non, la soirée, voilà, c'était un peu dommage, parce que je vais dire, bon, c'était quand même, je pense que c'était pas mal. Ok, il y a des gens qui sont venus loin, des gens qui ont été déçus, peut-être. Mais je pense que ceux qui étaient à la soirée n'ont pas été déçus. Donc en fait, c'était que des trolls. Et pour être tout à fait honnête, après avoir fait un aller-retour avec 70 kilos de bagages, pas avoir dormi pendant trois jours, etc. Moi, je me suis reconcentré à mon travail après, j'ai pas regardé ce qu'il s'est dit sur la soirée. Donc j'en sais strictement rien. D'ailleurs, j'ai aucune photo, aucun document de la soirée. Je regarderai ça plus tard, quand je prendrai ma retraite. Oui, non, parce que c'est vrai que maintenant, on est aussi dans une époque, au-delà des critiques, c'est les gens, chaque moment de leur vie, il faut qu'ils le prennent en photo. Ils sont en clore portable. Tu m'as donné un truc, je prends des photos. Il y avait des gens qui prenaient beaucoup de photos de plein de trucs, ça a bien foutu dans la merde. Tu fais des concerts, des fois ? Là, on ne peut plus en faire des concerts, des groupes de rock. Ah non, mais ça fait longtemps que je ne suis pas... Non, mais en fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habite en Chine et les Chinois filment les concerts. Ça, ça ne me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent, les Chinois. Par contre, quand je rentre en France et que je vois que les gens, quand même, eux aussi, filment les concerts, et sur TikTok, là, je me demande pourquoi il ne faudrait pas passer une loi comme quoi ça ramollit son cerveau. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant, les gens vivent par procuration d'autres choses. C'est ça qui est ouf. On ne va pas discuter 5 minutes, mais il y a des gens, c'est le problème des unboxings et tout ça. Le problème aussi des gens qui regardent d'autres gens faire d'autres choses. Il y a même des compagnies aériennes maintenant qui font des voyages où tu payes. Tu peux voir quelqu'un d'autre qui... Je ne sais pas si vous voyez le délire. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où ça commence à poser des grosses questions. Et moi, je l'ai vu parce que j'étais en Chine et les Chinois, il y a un lavage de cerveau monumental. Donc, je les ai vus bien avant les Français faire ce genre de trucs. Le problème, c'est que ça arrive en France. Là, c'est un peu inquiétant. Et c'est vrai que la soirée, ça m'a un peu choqué. Les gens qui ne sont pas là pour me voir, mais les gens qui sont là pour me filmer. Oui, bien sûr. Mais c'est fou. Quand tu vas, ne serait-ce qu'un concert, les gens en fait regardent leur portable. Il n'arrête pas le concert. Et avant, tu sais, tu avais les briquets. Maintenant, c'est des portables en l'air. Oui, ça, c'est un problème, je pense, les gens de manière générale ne réalisent pas. Mais c'est un problème très grave puisque c'est un peu le même problème de la télévision. Pourquoi on parle de pauvreté ? Il n'y a pas de pauvreté dans le monde. Il y a des pays pauvres par rapport à d'autres. Mais effectivement, quand ils ont mis la télévision dans tous les pays, ça a créé de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose que les portables. Tout le monde vit une vie par procuration. Tout le monde se voit comment les Américains vivent, peinards, en mangeant des pizzas tous les jours et en devenant obèse. Ça, c'est un gros problème puisque tout est connecté maintenant. Moi, je veux la même chose que Tom Cruise. Et maintenant, c'est que ça s'aggrave. Et le problème, c'est que visiblement, les politiques ne prennent pas la mesure du problème puisque les gens vont devenir agressifs. Et d'ailleurs, ils sont déjà. Non, mais le milieu rétro, on va dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de cas sociaux et d'handicapés mentaux. Il faut le dire, il y a des gens qui ne vont pas bien. Mais j'ai des questions à te poser. Mais chacun est un peu handicapé mental. Mec, attends, on va en parler après sur les aspects techniques du jeu. Mais tu sais qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Ils veulent savoir est-ce que la cartouche est 64 ou 80. Ils n'en dorment plus. Ah, mais je peux parler de ça. En fait, ils ne veulent pas jouer au jeu. Ils veulent savoir que c'est 60... Non, on va laisser planer le suspense parce qu'il y a Bicam qui va nous en parler après. Bah tiens, justement, parle-nous un peu de la Chine, ton expérience là-bas. Parce que tu es resté longtemps. Tu étais injoignable à l'époque où tu y étais. Comment tu as vécu ces honneurs ? Eh ben, en fait, je suis parti en Chine avec un pote. Mais j'étais déjà allé avant pour imprimer... Il y a eu plusieurs impressions des packaging de Pierre Solard. Ça a été imprimé deux fois puisque la première fois, il y a eu un problème d'impression, etc. On a dû modifier le packaging pour des raisons légales, j'ai envie de dire. Et du coup, on en a profité pour le... Comme le jeu avait du retard, on l'a réimprimé une deuxième fois. Mais la première fois, je suis allé en Chine en 2007. Je bossais avec la Chine depuis 2005, on va dire. Mais je suis allé en Chine physiquement en 2007 pour imprimer des choses. Et en fait, il est devenu évident, Pierre Solard était censé être fabriqués en France. Et en fait, à l'époque, c'était mort. Puisque, par exemple, l'impression, j'aurais pu imprimer le packaging de Pierre Solard en France. Et c'est parce que je connaissais l'imprimeur. De deux, l'assemblage du jeu aurait dû être fait en prison. Puisqu'en fait, les seuls assemblages qui se font en France, c'est soit des centres pour handicapés, soit en prison. Ça, il faut le savoir. Il n'y a aucune entreprise en France qui assemble. Il faut savoir qu'en Chine, chaque usine peut, à n'importe quel moment, téléphoner. Il y a des gens qui viennent pour assembler. C'est des gens embauchés à la journée. Vous voulez, je ne veux pas assembler une voiture, mais vous voulez faire n'importe quoi, assembler un produit, c'est faisable. En France, ce n'est pas faisable. Et ça commençait à devenir tellement compliqué que je me suis dit, j'en profite de toute façon, je vais en Chine avec un ami. Du coup, j'habite en Chine et en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chronoposte qu'on paye 80 euros en France, en Chine, ça coûte 2 euros. C'est-à-dire que bosser avec des usines, c'est comme si vous étiez à l'usine. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé pour Paprium avec une cinquantaine d'usines, on va dire 50-60 usines, je bosse, c'est comme si je n'ai même pas besoin de me déplacer tout le temps. Parce qu'en fait, il y a vachement de retours quand vous faites un produit, il y a tous les ajustements, etc. Si vous n'êtes pas sur place, c'est mort. Si vous êtes à l'étranger, c'est mort. Il faut être sur place, il faut connaître la personne, il faut qu'en permanence, c'est des échantillons qui viennent, on fait les retours, on envoie d'autres échantillons. Ça, ça ne peut que se faire qu'en Chine, c'est même pas jouable en France. C'est ça qui est un peu désolant, c'est qu'en Chine, il faut savoir que l'équivalent d'un chronopost 24h enlevé à 6h du soir, arrivé le lendemain à l'autre bout de la Chine, le lendemain matin, c'est 2€. C'est 80€ en France. Donc, je vous explique tout de suite pourquoi il y a un problème en France. Parce qu'en fait, personne ne peut rien faire en France. Puisque dans l'industrie, c'est mort. Il faut en permanence pouvoir échanger, en permanence être sur place, en permanence se déplacer. Du coup, Paprium et Pierre Solard se sont faits uniquement parce qu'il y avait quelqu'un en Chine. Il y avait le serviteur en Chine pour bosser aux usines, rester 24h sur 24 si c'est nécessaire. Faire les assemblages, tous les produits sont intégralement assemblés par votre serviteur. Et bien évidemment, une chaîne d'assemblage avec des personnes, ce qu'on appelle des ouvriers, tout simplement. C'est un peu un gros mot en France, mais c'est tout simplement des gens embauchés la journée. Et des gens souvent très qualifiés, puisque un jeu Mega Drive, ça doit être bien fait. Il y a quand même des étapes de fabrication qui sont très techniques. Quand on voit la qualité du packaging. La pièce la plus dure, c'est le collage du sticker sur la cartouche. C'est pour ça que les stickers sont mis à l'envers, c'est pour ça qu'ils se décollent, c'est pour ça qu'ils sont mal mis. Ça demande une certaine expertise. Et d'ailleurs, qui se perd en Chine, c'est marrant, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises de haute qualification qui partent dans d'autres pays. Et on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui ont la dextérité pour coller des autocollants. Je dis juste ça, je parle entre 2005 et 2018. Le coût d'un salaire d'un ouvrier a été multiplié par 5, largement. Et c'est surtout que la dextérité, maintenant, part dans d'autres pays. Donc, moi, mon but, je n'ai pas fabriqué mon jeu en Chine parce que c'était moins cher. J'ai fabriqué mon jeu en Chine parce que j'habite en Chine et parce que c'est possible de le faire en Chine. Ça n'aurait pas été possible de le faire en France. Maintenant, c'est peut-être possible, mais ce n'était pas possible à l'époque. Et puis, c'est surtout que ça ne sera peut-être pas plus possible dans le futur, du moins maintenir le niveau de qualité et commencer à être compliqué en Chine. Et est-ce que tu as aimé ton passage en Chine, tes années en Chine ? Est-ce que tu as aimé les gens, les décors, la culture ? Tous ceux qui sont spatriés en Chine, il y a deux choses. Après, on peut être politiquement incorrect. Moi, quand je suis en Chine, je suis expatrié. Chacun vit son rêve chinois, etc. Mais je suis expatrié. Je ne suis pas expatrié en mode banquier super connard, excusez-moi. Mais je suis expatrié quand même. C'est-à-dire que je l'ai mis beaucoup de temps avant de parler chinois. Je n'ai pas une femme chinoise. Je vais dans des bars... Tu as peut-être un mec chinois. Oui. Je vais dans des bars avec des expatriés. Je fête le 1er de l'an, le 1er janvier. Voilà. Il y a plusieurs vies en Chine. Mais je me considère comme un expatrié en Chine. Donc, il y a la vie d'expatrié. C'est sympa, la Chine. Franchement, c'est pas mal. Mais je ne me suis pas considéré comme un... Je ne suis pas comme un immigré, entre guillemets, qui doit prendre les codes du pays à 100% et s'intégrer au pays. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs en France. Puisque ça peut faire... Enfin, je veux dire, quand je suis arrivé en Chine, on avait un certain pouvoir d'achat. D'ailleurs, quand je suis parti de Chine, je n'avais plus de pouvoir d'achat. Tu es reparti en slip. Oui, je suis parti en slip et c'est surtout que le pouvoir d'achat des Chinois a vachement augmenté et est largement là-dessus. Mais en fait, on avait quand même au début une vie, entre guillemets, d'expatrié. Mais voilà, c'était intéressant, c'était passionnant. Et puis, je ne regrette absolument rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les choses sont faites. Sinon, c'est pas un même Pierre Solar HD et tout ça. Parce que c'était fait en Chine. Mais bon, voilà. Mais la Chine change. Et bien, après ce qu'il s'est passé avec le colis, tu m'étonnes. On va parler maintenant d'un truc très important, l'histoire avec Paypal. Alors, tu ne pourras pas rentrer dans tous les détails. Tu m'as expliqué pourquoi, j'ai compris. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe avec Paypal depuis des années et qu'est-ce qui se passe actuellement avec le site Paprium ? Vous voulez, récemment ? Là, même récemment, je sais que tu as des nouvelles emmerdes. Alors, je voulais juste dire que je ne parle actuellement absolument pas de Paypal. Je parle du leader mondial du thème en ligne que les gens pourront reconnaître s'ils veulent. Disons que, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait un système mafieux qui consiste à ceux qui réussissent un peu trop. Soit c'est automatisé, soit ils enquêtent, ils pèsent le pouvoir et comptent sans doute. Ils regardent si l'entreprise fait telle taille. C'est bon, on peut les avoir, ceux-là. Parce qu'en fait, le but du leader mondial des paiements en ligne, c'est de faire un max de pognon de manière... Donc, en fait, le leader mondial des paiements, ça m'arrête. Il faudrait mettre un... Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai bossé avec cet intermédiaire pendant plus d'une décennie, on va dire. Même à l'époque. On n'a jamais eu de problème. D'ailleurs, ils étaient très contents de bosser avec nous. Mais, en fait, le vent a changé. Et leur but, en fait, maintenant, c'est de cibler les entreprises, je pense, qui sont un peu trop... Je vais faire une genre de code vendembre, un peu trop successful. Et qui n'ont pas le poids pour se battre juridiquement et les faire plier. Et leur but, en fait, c'est tout simplement de prendre l'argent des gens, forcer l'entreprise à livrer et récupérer l'argent après et les mettre en faillite. Et comme ça, tranquille. Voir, comme la plupart des entreprises, maintenant, ce n'est pas leurs produits, ce sont des trucs achetés 10 centimes en Chine, revendus à 50 euros aux Etats-Unis. Les gars, de toute façon, on va conseiller ça plusieurs fois. Tu te fais voler ton argent. Business is business. Tu fermes ta boîte. Tu occupes tes clients. Et voilà, c'est tout. C'est incroyable. Et tu passes à autre chose. Et c'est ce que les gens font. Parce que moi, je ne suis pas un cas particulier. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises. Ils font ça tous les ans. Ils récupèrent des milliards comme ça. C'est un système mafieux puisqu'on a été séquestré quand même dans leur bureau. J'ai eu des menaces. J'ai aussi des documents volés chez moi. J'ai eu un cambriolage. On a dû payer pour être payé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut payer. Il faut, pour montrer notre bonne foi, après avoir attendu des années de récupérer l'argent, ils ont tout un système où en fait, il faut leur mettre sur leur compte la somme qu'ils vous doivent. Et ensuite, attendez 6 mois pour qu'ils vous rendent l'inverse. C'est tout un système mafieux monumental. Bien évidemment, l'argent disparaît. Bien évidemment, il n'y a aucun recours possible. Et ce qui était étonnant puisqu'on a, là on parle d'une surcursale du leader mondial du paiement sur Internet à Hong Kong. En fait, c'est une coquille vide. Tout leur business se fait en Chine et en Corée. Ils sont très différents des Américains, des Européens. Oui, on m'a dit que c'était, parce qu'en fait, quand je m'étais jamais contacté les antennes françaises et américaines, ils disaient que c'était, c'est pas la même entreprise en fait, c'est juste une licence. Ils vendent le nom en fait. Donc, bon, ok, je m'étais dit, ok, il y a des mafieux en Chine, très bien, à Hong Kong. Du coup, on était, on les a dit, mais il n'y a aucun problème. Vous passez par les Etats-Unis, vous avez une entreprise américaine. Évidemment, j'ai une entreprise américaine, comme j'avais une entreprise à Hong Kong. Vous passez par les Etats-Unis, c'est le clean, il n'y a aucun problème. Et effectivement, j'avais déjà vendu Pierre Solar aux Etats-Unis, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, ça, ça reste un mystère. Mais ils font le même coût, concrètement. Donc en gros, Paprium a été expédié par l'argent de votre, les empreintes de votre serviteur. Et il est probable que tout Paprium, de A à Z, même ce qui est vendu maintenant et dans le futur, ne servent qu'à... C'est un jeu finalement gratuit, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça un peu le but. C'est pour ça que c'est un peu difficile quand vous avez des clients qui vous racontent des conneries, qui harcèlent votre famille, qui racontent des conneries à longueur de journée sur votre nom, qui vous insultent publiquement. Moi, je ne regarde pas Internet, mais je sais que ça s'est fait. Il y a même quelqu'un qui fait croire qu'en fait, tu t'es planté à la base, que tu n'as pas créé un compte pro, mais un compte public. Non, mais tu te rends compte, il y a des gens qui parlent en ton nom et ils disent ça aux gens. Oui, non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, je pense que je suis à la frontière de l'entreprise assez compacte, puisqu'au final, il n'y a pas beaucoup d'intervenants qui... J'ai été sur un créneau où on était les seuls sur le créneau. Du coup, nos produits sont très très chers, mais ils sont très très chers à fabriquer et très très onéreux. Ça ne se voit pas souvent et du coup, ça génère des volumes de paiement suffisamment intéressants pour intéresser des mafieux ou j'en sais rien. Je vais spéculer, mais j'imagine que c'est un problème de volume. Les banques ne veulent pas suivre de toute façon, puisque... Là, ça représente des centaines de milliers, voire des millions d'euros, j'imagine. Oui, c'est des grosses sommes et c'est surtout que, en fait, les gens disent « Mais pourquoi tu ne passes pas par une banque ? Pourquoi tu ne fais pas ceci ? Pourquoi... » Non, les gens ne comprennent pas que c'est des forces que quand on a affaire, on ferme sa boîte et on part, et puis c'est tout, et on fait faillite. C'est ce genre de force. Alors moi, j'ai un engagement vis-à-vis de mes clients de 2, je ne vais pas me laisser faire. De 3, j'ai une connexion personnelle avec ce que je fais. Donc, il n'y a pas moyen qu'après tout le travail, et puis même les intervenants, etc., le jeu sort de toute manière. Les gens ont été livrés, mais bon, c'est quand même assez pénible de devoir avoir une sorte de gnome, là, qui a reçu son jeu gratuitement pour 50 dollars, qui est bien moins de prix de fabrication. Et en plus, ce qui me conchit... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, mais il y a l'oraison funèbre du Maréchal Pétain. Je ne sais pas si les gens l'ont écouté, genre un texte super magnifique, où il y a l'ingratitude des Français vis-à-vis du Maréchal Pétain. Moi, je ne suis pas le Maréchal Pétain, je ne suis même pas un millionième du Maréchal Pétain, mais bon, je sens... Alors, ok, il y a l'ingratitude, je sens une légère ingratitude au un millionième de certains clients qui revendent le jeu. Bien sûr, ils lui remettent 500 balles sur eBay. C'est surtout que, moi, je me sens un peu agrat aussi, puisque, effectivement, il y a ces problèmes de communication. Mais les gens ont reçu leur jeu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Ils ne sont pas contents, ils pouvaient être remboursés. J'ai remboursé jusqu'au quasiment au dernier moment. Il y a eu une poignée de gens qui n'ont pas été remboursés, tout simplement parce que je n'avais plus de carte de crédit. En fait, là, c'était intéressant de faire que tu passes un point sur... Le truc, c'est qu'à bien des égards, on peut comparer Paprium et ta communication et ton personnage à Axel Rose des Gunness d'enrosisme. Quand il a sorti Chinese Democracy en 2008, l'album est sorti sans que personne ne soit au courant. En fait, il a été repoussé tellement de fois. Il y a eu tellement de silence radio que tout le monde avait laissé tomber. Il sort. Aucune com d'Axel quand il sort. Aucune interview. Tout simplement, les mecs sont dégoûtés. On avait eu ça pour Pierre Sola aussi. Quand Pierre Sola était sorti, alors que, franchement, c'était un jeu bénévole, le jeu n'était vraiment pas cher. C'était comme si, avec l'argent maintenant, c'est comme si le jeu, vous l'aviez payé 10 euros, frais de départ inclus. Et on s'était fait quand même assez craché dessus. Et c'était vraiment difficile, là, pour le coup. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas... J'avais peut-être, je sais pas, 18 ans. Enfin, je suis plus... Bref, j'étais assez jeune. Et c'était quand même un peu incroyable. C'était le début des haters, en fait. Et là, c'est puissant 5 millions. Il y a des gars qui essaient de part... d'embrouiller d'autres entreprises pour qu'elles portent plainte contre nous. Il y a des gars qui font des faux reports de fraude. Sur mon entreprise, il y a des gars qui essaient d'intercepter les stocks en faisant passer ça pour de la contrefaçon. Ils embrouillent le service posto. Il y a des gars... Toute la semaine, depuis le sortie du jeu, il n'y a pas une semaine où il y a une sorte de... Les mecs qui font par vagues, ils ont une certaine stratégie. Et du coup, là, c'est assez pénible parce que le jeu existe. Mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le jeu n'existe pas. C'est ça qui est énorme. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a donné envie de laisser tomber ? Quand tu t'es fait arnaquer par ***, que beaucoup de gens te chient dessus, est-ce que tu t'es dit je laisse tomber, je me barre ? On m'a conseillé plusieurs fois de plier, faire comme tous les gens qui se font arnaquer par PayPal. Et tu disparais après ? Tu fais autre chose. De toute façon, je peux revendre les droits du jeu à quelqu'un d'autre et puis personne ne reçoit son jeu. Ça, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Il y a plein de jeux qui sont annulés. C'est une question d'honneur pour toi vraiment de le sortir. Ouais, c'est une question d'honneur. C'est surtout qu'en fait, à vrai dire, les problèmes qui me sont arrivés, il y a beaucoup de problèmes quand on développe quelque chose et que ce n'est pas dans le marché. C'est-à-dire que je ne suis pas... Mon business plan, ce n'est pas ouvrir un restaurant de pizza. C'est-à-dire que je ne peux pas... Comment dire ? C'est un truc un peu atypique peut-être. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même dans notre entourage, qui pensent que c'est une mythe de votre faute ou alors que ça n'existe pas. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup d'amis ou des gens qui pensent que, par exemple, l'histoire de ***, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est l'histoire de clopinette, je n'en sais rien. J'ai des... Oui, pareil, des petites amies qui ne pensent pas parce que, comment ça se fait que tu n'as pas d'argent, etc. Et qui t'ont lâché ? Non, mais je ne veux pas... Je crois que tu as pas en détail. Mais je veux dire, les gens ne comprennent pas tout à fait l'engagement. Je dirais que c'est une sorte de vie de moine après parce que, bon... Parce que là, tu ne peux pas sortir parce que tu n'as pas de tue. Et que tu es obligé de bosser comme un sage et qu'en plus, à chaque fois que tu te connectes sur ta boîte mail... D'ailleurs, j'ai gardé ma boîte perso mais ma boîte pro était bouclée. Je ne pouvais plus payer, d'ailleurs. Pendant près de deux ans. Et que, en fait, ce n'est que des insultes ou des gars qui essaient de gratter des trucs. C'est un peu pénible, j'ai envie de dire, sachant que moi, je ne lâche pas l'affaire. Je me suis engagé à sortir un truc et le truc allait sortir de toute manière. C'était le même problème avec Paypal, avec Pierre Solard. La dernière année de Pierre Solard, le jeu n'allait pas sortir. Il faut savoir que ça a été un énorme travail de travail personnel pour que le jeu sorte. C'est pour ça qu'en fait, quand le jeu sort et qu'on en prend plein à la gueule, c'est quand même assez pénible. Surtout qu'en fait, la plupart des clients, ce n'est pas des clients, c'est des gens qui n'ont pas acheté le jeu. Ce n'est que des sous-hommes. Je ne sais pas. des gnomes. Des cas sociaux, tu peux le dire. Non, mais vraiment, tu as des cas sociaux dans le rétro, des gens sur des forums qui arrivent à n'importe quoi. Moi, je ne critique pas moi-même tout. Je respecte tous mes clients. Je ne dis pas... Je ne sais pas. C'est à peu près. Je respecte tous mes clients et c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de leur jeu. Moi aussi, j'ai envie de le jeu sorte et moi, ça me fait plaisir que je sorte. et on est tous un peu en thérapie. Je veux dire... Non, mais c'est vrai. Et du coup, je peux le porter en mode blague, mais en vrai, il y a quand même une sorte de... Il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas laisser tomber les choses parce qu'après, bon, voilà. Je pense que c'est important d'aller jusqu'au bout. Mais tu dirais que tu as perdu combien de thunes avec toute cette aventure ? Mais ça, ça dépend comment on calcule les choses. Est-ce qu'on calcule le fait que je bosse bénévolement ou pas ? Mais non, j'ai des emprunts qui sont assez monumentaux. Colossaux qui sont juste en fait des emprunts de fabrication du jeu. Mais après, si on compte les heures passées, effectivement, là, oui, ça dépasse des grosses sommes puisque, ben, voilà. Je ne sais pas comment dire, mais moi, quand je paye en freelance, des fois, ça monte très très cher. j'ai des gens que j'ai payé 1000 euros la journée parce que c'est les seuls au monde qui sont capables de faire ça. Si on considère que je suis le seul à pouvoir faire Papriam sur Megadrive et qu'il va falloir payer mes heures, là, là, ça commence à être très très chaud. Je pense que je pourrais me mettre bien pendant quelques générations. Je vais aller un peu vite sur ces questions, mais Pierre Solar, tu l'avais ressorti sur Dreamcast dans une version que j'ai eue entre les mains qu'on expédiait avec JB à l'époque dans la boutique incroyable. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir la même chose pour Papriam ? Ou est-ce que... Ouais, alors... Non, parce que vu toutes les emmerdes que tu as avec ce jeu, je comprends que là, après la version Megadrague, c'est fini. C'est pas ça. Non, c'est pas ça trop le problème. Le problème, c'est que... Alors, Pierre Solar, en fait, il y a la version il ne reste plus rien. Il ne reste que la version Dreamcast. Puisque, quand vous bossez pour les consoles modernes, c'est que du vent. Ça ne vaut rien. C'est que du téléchargement. Il suffit d'un problème à la con. Genre, vous ne faites pas les mises à jour parce qu'en fait, c'est con, en fait. Ils sont vraiment nazes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas designer votre jeu comme vous voulez. Il faut qu'au démarrage du jeu, il y ait votre petit Wii, je ne sais pas comment s'appelle, le personnage en 3D dégueulasse sur Nintendo. Là, oui, le Mi. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit intégré au jeu. Le problème, c'est qu'il change leur interface tous les 5 minutes. En fait, il vous demande de faire une mise à jour. Si vous ne faites pas les mises à jour, votre jeu est viré du store. Mais votre jeu est viré du store aussi pour les gens qui l'ont acheté. C'est-à-dire que les gens qui l'ont acheté et qui changent de console ne peuvent plus avoir leur jeu. C'est en train de changer ça, maintenant. Entre PS4 et PS5, tu peux retélégérer tes jeux sur PS5. Oui, oui, mais c'est en train de changer parce qu'il y a des gens qui s'énervent. Mais les gars, ils vont endormir tout le monde. Oui, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus que de l'éphémère, ce n'est plus que du jeu iPhone. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Tu veux la version boîte, toi, vraiment. C'est surtout que je vois un jeu, une fois qu'il est terminé, il est terminé. Il ne touche plus. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de rééquilibrage. Il peut y avoir peut-être des plus utiles de mise à jour si on trouve un bug. Mais nos jeux n'ont pas de bug. Sur Piers Solar, il n'y a qu'un seul bug et ce n'est pas un bug. Et sur Paprium, à ce que je sache, il n'y a pas de bug. On a trouvé un petit bug à un moment donné, il y a un alien qu'on ne peut pas buter. En gros, il sort d'une espèce de boîte. Tu lui tapes dans le pied, il est invincible et il faut attendre qu'il bouge un petit peu. C'est le seul truc. Ah oui, je veux dire, il n'y a pas de bug qui break le jeu. Ah non, il tourne impeccable. Voilà, voilà. Mais alors, pareil pour la... Non, mais Dreamcast, c'est possible ou pas, Paprium ? Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour Piers Solar, ça a du sens parce que Piers Solar, il y avait les décors en HD et ça a été... Je pense que la version de Piers Solar Dreamcast, on a fait le maximum. Je pense que c'est un bon jeu, Dreamcast. Du coup, excusez-nous, on a eu une petite coupe. On en était sur Piers Solar Dreamcast, donc tu étais en train de me dire. Je pense que Piers Solar Dreamcast c'est un bon jeu, Dreamcast. c'est surtout le travail d'un programmeur qui avait fait une librairie qui permettait de porter le jeu sur plein de consoles, modernes et Dreamcast aussi, qui a fait un excellent travail et tout le jeu a été retravaillé en HD, etc. Là, ça justifie la Dreamcast, parce que c'est un truc qu'on pourrait peut-être le faire sur Saturne, sans doute, mais voilà, la Dreamcast c'est relativement justifié. C'est un bon jeu, il y a le VMU aussi qui est utilisé, voilà, la mission, et je pense c'est accompli. Par contre, sortir Papriam sur Dreamcast, je veux dire, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense, puisque le jeu tel quel, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Des décors en 3D ? Non, tu peux garder le même jeu, c'est juste pour avoir la version Dreamcast, c'est histoire de dire. Voilà, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Le jeu est tellement boot qu'il pourrait tourner sur NeoGeo et on pourrait se dire que c'est un jeu Dreamcast. Oui, mais est-ce que c'est un intérêt réel ? C'est pour les collectionneurs, les collectionneurs situés parce que c'est des maniaques, ils veulent la boîte Dreamcast. je pense que oui, ça pourrait se faire, mais est-ce que c'est un intérêt par contre d'avoir peu de primes sur des consoles modernes ? Oui, alors ça, mais ça, si, parce que beaucoup de gens n'ont pas la Megadrive. On est d'accord que si tu l'achètes sur Megadrive, il faut jouer sur écran cathodique et non HD. Tu peux jouer sur un écran HD aussi, mais c'est moins bien. Mais il y a beaucoup de gens, tu vois, par confort, veulent rester sur PS4, PS5, Series X, PC, Switch. mais par contre, il faut du budget, il faut, parce que, il faudrait investir. Pourquoi Pierre Solard était sorti sur toutes les consoles existantes, existantes en HD ? Il était sorti même sur les Amazon TV, tous les consoles, tous les consoles de l'époque. C'est parce qu'en fait, c'était le début de l'indé. Et du coup, tous les développeurs, Sony et tout ça, ils avaient senti le coup venir et ils étaient intéressés. Et c'est eux qui offraient les kits de développement parce qu'il faut payer normalement. C'est eux qui téléphonaient, ils étaient sympas. Votre jeu, c'est le meilleur, c'est super, j'adore. Et maintenant ? C'était ça. Maintenant, je pense que, comme la vague indé a pris, mais d'ailleurs, c'est leur stratégie, ils ont tellement de jeux toute la journée. Ils ont tellement de jeux, mais des bons beats et maul, il n'y en a pas tellement. Récemment, j'ai fait Fight and Rage, qui est pas mal. N'importe qui peut mettre un, je sais pas, t'as les BOR, t'as un, moteur de Beat The Maul, n'importe qui peut torcher un jeu vite fait, je pense. Oui, mais là, le tien, il est exceptionnel techniquement, tu vois, vraiment. Oui, mais pas sur PS4, tu vois. Si, sur PS4, il passerait très bien. Attends, je sors de Fight and Rage que j'ai fait récemment Beat The Maul, à côté Paprium, techniquement, s'en fout dessus. Tu veux dire, au niveau du gameplay ? Techniquement, graphiquement, je te parle. ça veut dire que les autres, ils sont un peu, comment dire ? C'est un mec qui a fait le jeu tout seul. Il a fait le jeu tout seul. Et pourtant, il l'a programmé directement pour les consoles actuelles. Le but de Paprium, c'est que s'il serait sur une console moderne, il faudrait qu'il soit bien porté, de qualité. Il ne faut pas que ce soit un port un sur un. Le message est lancé, du coup, si un développeur est intéressé, il pourrait... Ce n'est pas un développeur, parce qu'on peut porter sans problème. C'est juste, il faut que ce soit un Sony ou un... Sony, contactez-nous. Sony me doit déjà 15 000 euros, personnellement, pour un magnifique espèce de Death Stranding. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est d'avoir le bon budget et puis d'avoir le bon support, le support technique et je pense que, bon, ils ne sont pas forcément très intéressés. Si, je pense qu'ils peuvent être. Mais bon, de toute façon, ça, c'est dans un deuxième temps. Là, j'ai fait un jeu pour les fans de Megadrive. Les mecs qui n'ont pas la Megadrive, ils n'ont qu'à acheter, ça coûte 20 dollars. Le jeu coûte 10 fois le prix. On est d'accord, justement, mais c'est bien parce que c'était ma question d'après. Parce qu'à la base, ils n'ont pas précommandé en fait. Ils ont participé au projet et ensuite, ils ont pu en 2017 avoir des précommandes. Mais ils ont payé 50 euros. Oui, voilà. 50 dollars. 50 dollars. Je pense que maintenant, ça ne va pas. Non, mais quand tu vois l'édition Investisseur, mais ne serait-ce que le packaging qui est ici, l'édition Collector Jap qui est juste ici, si tu veux le prendre entre les mains. Mais rien que ça, mec, c'est un truc de fou ce packaging. Je n'ai jamais vu ça sur Megadrive. C'est la version Jap, monsieur est connu. Je sais ce qui est beau. c'est encore au-dessus parce que là, tu as carrément mis des bonus à l'intérieur. On est d'accord que ça vaut largement plus que 50 dollars. Ça dépend comment on voit les choses encore une fois. Mais oui, le produit manufacturé, là, c'est à perte. Mais... Il faut que tu te remette comme ça pour le son. Ah oui, excusez-moi. Et pour le point. Mais je veux dire, ça dépend comment on voit la chose. Je peux vous faire un petit emballage en carton avec une petite cartouche en plastique. Ah, mais c'est ça. Je peux vous le faire pour 10 centimes. CS Row si je vous en fais des millions d'exemplaires. Là, on parle... Je ne sais pas si c'est pour les gens qui ont vu le jeu, mais c'est 100% sur mesure, 100% bien. Enfin, j'essaie de le faire le mieux que ce que c'est. C'est magnifique. Il y a un concept à l'intérieur quand on ouvre la boîte, la cartouche, ce n'est pas une cartouche en toque. Il y a tout le truc. Effectivement, ça, c'est à perte. Mais le but de l'Atelier Magique n'était pas de faire du bénéfice. Le but de l'Atelier Magique était de promouvoir le développement le projet N. Il y a le projet Y, mais il y avait plein d'autres projets. Il y a aussi... On essayait d'éditer les jeux pour les petits développeurs, entre guillemets. Mais en fait, c'était trop le début. C'était les seuls gars avec qui on avait affaire. Il y avait beaucoup de psychopathes. Moi, j'ai fait... J'ai bossé sur des dizaines et des dizaines de projets Megadrive. Je ne dirais pas des centaines, mais je suis bien sympa. Et en fait, ça n'aboutit jamais. Mais pourquoi ça n'aboutit jamais ? Parce que, de manière générale, ce genre de projet n'aboutit jamais puisque c'est des projets faits pour la passion, C'est plus... Je ne sais pas, c'est des projets personnels, on va dire. Et du coup, oui, ce jeu-là à 50 dollars et c'est clair que c'est à perte, mais c'est d'autant de plus à perte que de jamais toucher l'argent des gens. Non, mais c'est ça. Donc, tu aimes perdre de l'argent, Gwennel. Bon, tu ne pouvais pas de l'argent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'édition investisseur, il y a un packaging en plus autour, il y avait des goodies, il y avait un bouquin, il y avait des slips. C'est ça, je te parlais de ça justement. C'est ouf, non mais t'as gâté les gens, t'as gâté les gens. Oui, voilà, le but, mais on n'a rien changé. C'était ce qui était prévu à la base. C'est ouf. D'ailleurs, les gens peuvent vérifier par là-même tout ce qui est imprimé, tous les trucs datent de 2018 et le copyright, en général, on imprime une année avant. Je laisse les gens deviner. Alors ensuite, il y a des questions de compatibilité. Alors la Retro 5, tu ne sais pas si c'est compatible. Non, 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 mais là, les gars, ils sont un peu saoulants, ils achètent une console en carton. Pourquoi vous n'achetez pas la Megadrive, les mecs ? Pourquoi la Retro 5 achetez une putain de Megadrive ? Je vais expliquer parce que je crois qu'il y a une information là-dessus. Je pense que dans, sans absolument abuser, je pense que dans 500 ans ou 1000 ans, il est peut-être possible qu'une Megadrive marche. je pense que dans 500 ans ou 1000 ans, il est peut-être possible de jouer aux jeux, tous les jeux après, avant 95 en rien. C'est possible peut-être. Peut-être. Pourquoi ? Parce que c'est de la vraie électronique, c'est des vrais ROM. Ce n'est pas du truc jetable. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'électronique à partir du... Il y a toute une... Toute l'électronique moderne, la durée de vie de l'électronique moderne, c'est... Ça se compte en heures. Et c'est-à-dire que si vous l'allumez 24 ans sur 24, c'est des heures qui se comptent. C'est surtout que ça, même si vous ne l'utilisez pas, ça se compte en années. Et c'est clair que dans 500 ans au bilan, Paprium ne marchera pas. Ça, je vous le garantis. Il ne marchera pas. On a choisi les meilleurs composants du marché avec la durée de vie la plus... Dans 100 ans, peut-être, certaines cartouches marcheront toujours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il va y avoir un problème numérique puisque tout ce qui est sorti, tout ce qui est Game Boy Advance, peut-être, même pas la Game Boy Advance, mais tout ce qui est après la Game Boy Advance, il n'en restera strictement rien. Tout ce qui est... Toutes les iPhones, toutes ces conneries-là, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien, les iPhones. Je veux dire, les mecs payent 1000 euros pour quelque chose qui vaut en fait 100 et au bout de 6 mois, il a déjà cassé en 2 ou il a déjà perdu. Et ça ne vaut rien. C'est-à-dire que pourquoi vous achetez une merde... Surtout qu'il y a une obsolescence programmée maintenant, surtout sur les iPhones. C'est surtout le même si tu voulais faire du mieux que tu peux, du mieux que tu peux. Ce n'est pas possible, ça ne tiendra pas. Et du coup, je pense que, symboliquement, faites-vous un peu mal, achetez-vous une Mega Drive. Oui, mais les Mega Drive il y en a qui ne marchent plus et je vais te dire, il y a un problème sur le papier. Non, mais il y a un problème. Je suis obligé de le mentionner, il ne marche pas sur toutes les Mega Drive. Gwennel, qu'est-ce qui s'est passé là ? Désolé, il ne marche pas sur toutes les Mega Drive. Je sais qu'il y a tous les trolls qui se sont jetés dessus. Il ne marche pas sur certaines Mega Drive dont on commence à identifier un peu le truc. Et je ne voudrais pas être langue de pute, mais il est possible que ces Mega Drive étaient défectueuses à la base puisque, comme par hasard, c'est un numéro de série spécifique d'une période spécifique et d'après ce que j'ai compris, Sega avait eux-mêmes fait des petites bidouilles. Même parce que quand ils ont sorti le 32X, ils s'étaient rendu compte que certaines de ces Mega Drive-là ne marchaient pas avec le 32X et ils avaient sorti un truc spécial pour que le 32X marche avec ces Mega Drive-là. Et comme par hasard, quand les gens connectent le 32X ou le Mega CD, le jeu marche sur ses consoles. Enfin, il y a quelque chose de bizarre. ce n'était pas le cas puisque le jeu, bien évidemment, moi je suis fan de Mega Drive, donc le jeu à un moment a marché sur toutes les consoles. On a fait peut-être une modif au dernier moment. Je ne sais pas en fait parce qu'en fait, c'est toujours en cours de ce genre de problème. C'est des problèmes très complexes. Oui, je comprends. Du coup, on est toujours en train de réfléchir et d'analyser le problème. Je n'ai pas de réponse définitive. Ça pourrait être n'importe quoi en fait. Mais en tout cas, il marche sur beaucoup de Mega Drive. Est-ce que tu as eu un problème ? Je pense qu'en fait, c'est juste un petit détail. Je pense que c'est une modification de dernière minute et comme ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières années de Paprium, même le gars qui me signe une clause de non-disclosure, etc., le gars, je lui expédie le jeu, le lendemain, il est sur Ebay. Même des gens avec qui j'ai bossé pendant des dizaines d'années, il y a une masse de ligue. Du coup, j'ai dû compartimenter au maximum et c'est surtout qu'on n'a pas pu faire un... Le jeu final a été bêta testé par des gens qui ne sont pas du tout de la communauté rétro gaming, par des gens qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas de compte YouTube et qui n'ont rien à voir et quoi que ce soit. C'est très, très compliqué et je pense que c'est là d'où vient le problème. C'est-à-dire que on n'a pas pu bosser correctement de toute façon puisque c'est un risque immense que vous expédiez quelque chose à quelqu'un et que le truc se retrouve sur Internet et que les pirates arrivent à voir le jeu avant que les gens reçoivent leur jeu. Je ne sais pas si tu vois le délire. Si, attention. C'est absolument impossible. C'est surtout que ce n'est même pas sûr que le jeu sorte à telle date. Comment tu le prendrais s'il y avait une rhum de ton jeu qui circulait ? Si quelqu'un réussissait à vous... Je pense que comme je le disais tout à l'heure pour rigoler, je pense que les gens n'ont plus de réalité. C'est un peu le même délire que les mecs qui se filment en train de regarder d'autres trucs. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Là, il y a un monde qui s'est créé où les gens ne respectent plus vraiment le travail et il n'y a plus de respect du travail et c'est surtout ne comprennent plus ce qui se passe. On a trop piraté. On a trop piraté de films. On a trop piraté d'audio. On a trop joué sur l'émulateur. Et du coup, c'est OK. C'est rentré dans les meurs. C'est OK de pirater le travail de quelqu'un et c'est même pour son bien parce que pour Pierre Solard et même pour Papriam, les gens essayent de hacker le jeu pour mon bien. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que ça va me faire de la pub. Je demande à ces gens-là, il y a peut-être des gens qui sont dans leur délire, je ne vais pas les insulter, etc. Mais je demande à ces gens déjà de travailler, de faire un produit équivalent et de le mettre gratuitement sur Internet. Après des années de travail. Après qu'on les ait volés en plus. Après des éries de galères et après avoir des prêts qui dépassent peut-être le million d'euros de prêts. Je demande à ces gens-là de faire ça et après on verra. Même je me ferai un plaisir de hacker peut-être leur jeu pour les aider dans leur démarche. En général, les gens qui parlent comme ça, c'est bien pour le travail des hommes mais ce n'est pas bien pour eux. Mais j'aimerais bien aussi qu'ils se fassent couper leur maison. et qu'ils puissent et qu'ils puissent plus rentrer chez eux. Bref, ça peut être là, c'est sans fin. La discussion peut être sans fin et je sais qu'ils sont très difficiles à convaincre puisque j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens de la mouvance que tout doit être libre, tout doit être gratuit et tu ne peux pas convaincre ces gens-là. Non, bien sûr. comme un gauchisme excusez-moi. Voilà, bosser sur quelque chose, sortez-le et mettez-le gratos et après on verra. Moi, ça ne me dérange pas. Vous faites ce que vous voulez avec vos trucs mais ne m'emmerdez pas avec mes trucs. Je vais aborder la question parce qu'il faut qu'on ait un peu le vide pour accéder à la partie technique. As-tu des regrets et des trucs dont tu es particulièrement fier sur le jeu ? Est-ce qu'il y a un truc techniquement que tu te dis merde, j'ai laissé passer ça, j'aurais pu faire mieux et un truc dont tu es vraiment fier un aboutissement technique ? Alors, que je suis assez fier c'est que le jeu soit sorti déjà parce que ce n'était pas gagné. De deux, ok, peut-être qu'il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas mais de deux, je pense que s'il était sorti à l'époque, il aurait quand même plié pas mal de choses et ça, c'est quand même un achievement puisque ce n'est pas gagné. Et puis, non, je me touchais du jeu parce que j'avais des problèmes de cheville. Non, mais bref, c'est toujours un peu critique de savoir. ou bref, c'est de savoir comment ça aurait été perçu à l'époque objectivement. Mais on ne sait pas. Voilà, je pense que c'est un achievement de logistique, de gestion, de budget, de tout ça puisque au final, le jeu est sorti et voilà, le jeu existe. Après, des regrets, effectivement, le jeu aurait pu sortir bien avant et puis, le jeu aurait pu sortir dans bien meilleures conditions, le jeu aurait pu sortir sous une autre forme, le jeu aurait pu sortir comme un peu si les gens avaient voté pour un petit shoot them up ou ça, c'était ton genre préféré le beat them all ou pas ? Franchement, les jeux qui ressortent sur Megadrive, il y a Sonic et puis il y a Street of Rage et puis c'est tout. Franchement, en jeu iconique, les jeux des enfants, de l'enfance, c'est ça, il n'y a pas d'autres jeux. Non, on est d'accord. C'est les jeux qui ressortent le plus, c'est les jeux qui nous ont marqués. C'est le jeu qui plie tout. Là, c'est quand même un achievement d'avoir réussi à faire un beat them all qui tienne peut-être la route. Ça, c'est un grand achievement. Évidemment, je ne peux qu'être que désolé du temps et de tous les problèmes qu'il y a eu, mais le jeu est sorti, je pense que c'est l'essentiel. Les gens qui ne sont pas contents et je pense qu'ils sont de mauvaise foi. On peut tout reprocher, mais on ne peut pas reprocher que je sois sorti. C'est juste ça. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a un gars, je crédite évidemment tout le nom des gens qui ont posé des questions, mais quelqu'un trouve le jeu trop facile avec l'IA actuel. Est-ce que tu comptes le mettre à jour, ça ? Alors, ça, c'était drôle. En fait, il y a quelqu'un, je crois que c'est Janosch qui m'avait dit qu'il avait peut-être compilé tous les retournements de veste. Alors, on a eu tous les trucs. Ouais, alors j'ai reçu le jeu. Oh là là, les graphismes, bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est quand même les plus beaux graphismes que j'ai jamais vus. Il y avait... Oh, le jeu, l'intelligence artificielle, putain, c'est de la merde. J'ai joué à Erosy, je me suis fait botter le cul. Le jeu trop facile, mais je n'ai pas fini. Le jeu est vraiment facile, je me suis fait chier, mais j'ai Game Over. Oh merde. Écoute, mec, vas-y. En fait, pourquoi le jeu est facile ? Non, et moi, je veux facile. Ouais, dis-moi, dis-moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, on a bossé avec quand même un panel de beta. Le jeu était quand même calibré, c'est pas un jeu fait à l'arrache. On a calibré le jeu par rapport aux Beats et Moles de l'époque, etc. Il était parfaitement calibré. Je veux dire, on a fait étudier plein de jeux, on a comparé plein de choses pour savoir si on était dans les clous de l'époque. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y a des gens qui sont comme quand t'es kids, quoi. Tu joues un jeu, t'arrives jamais à passer le niveau 2. Ça, c'est réel. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme ça. Si tu demandes à n'importe qui de jouer à un jeu là qu'il ne connaît pas, il va se faire ramasser. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mode easy dans le jeu. C'est pour ces gens-là qui pourront peut-être finir le jeu alors qu'ils ne sont pas experts. Et puis, il y a un niveau de difficulté maximum. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a des gars qui ont réussi à finir le jeu en niveau de difficulté maximale. Ça, c'est énorme. Difficulté maximale, c'est le jeu. Il n'y a aucun temps de latence. Il y a tous les ennemis maximum à l'écran. Et puis, ils viennent. L'intelligence artificielle, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a été adaptée aussi par rapport au nombre de persos à l'écran, pour ne pas que ce soit trop casseux. Si tout le monde était trop intelligent, il n'y a plus de jeu. Tu étais mort. Mais ce n'est pas ça. En fait, ils sont intelligents, mais ils sont bien plus intelligents que dans les Beats Demol de l'époque. Ça, je peux vous le garantir. Ils peuvent se parler entre eux. Ils se font des sortes de clins d'œil. Enfin, tu ne vois pas, mais ils se sifflent entre eux pour faire des petits trucs. Il y a beaucoup d'animation. Il y a beaucoup de réactivité. Tu as des policiers, par exemple, ils se battent des fois contre les punks parce qu'ils ne se reconnaissent pas entre eux. Tu as le punk pervers qui suit toujours les femmes. Tu as plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup plus que dans un Beats Demol de l'époque. Mais c'est juste que c'est plein de petits trucs ultra subtils et trop subtils. En fait, on ne les voit pas. Forcément, évidemment, tu ne touches pas ta manette. Le mec ne vient pas t'attaquer. Mais tous les Beats Demol de l'époque, les mecs ne viennent pas t'attaquer. Il y a même Street Average où tu avances vers le gars et le mec, il recule. Après, vraiment, si tu as un jeu où tout le monde est trop intelligent et avec tous les sprites, tu n'as plus de jeu. Ce n'est pas un problème technique. Je peux faire un ennemi qui réagit à... De toute façon, je peux mettre en niveau easy, je mets la difficulté maximale. Pour moi, ce n'est pas un défaut. Et en niveau difficulté maximale, je mets encore plus dur. Je te cite l'action parce que ça me faisait marrer. Du coup, il y a une prise jack sur la cartouche. On va peut-être en parler dans l'aspect technique, mais est-ce que ça servira à faire des mises à jour ? Alors là, c'est un peu confidentiel, mais bon, voilà. Ça sert à quelque chose. Je pense que viendra comment dire ceux qui seront patients. Il y a encore des surprises. Il y a des surprises qui arrivent. Et chacun pourra le mettre à jour de chez lui. Je ne sais pas ce que... Non, non. Et alors... Non, non. Déjà, il faut se mettre en slip. Il faut se mettre en slip. Très important. Quand les gens se mettront en slip, ils comprendront parce qu'il y a un truc caché. Juste avant qu'on finisse l'aspect développement, parce que là, on va passer sur la partie technique. Moi, le gameplay... Enfin, je veux dire, il y a un tissu du slip quand on met la... Enfin, je ne sais pas. Le seul défaut, moi, que j'ai trouvé au jeu, après, je ne l'ai pas fini encore. C'est quoi ? Tu as perdu ? Tu es rageux maintenant ? Non, non, non. Moi, j'ai joué un peu plus de 2h30 maintenant et je n'ai pas encore tout vu. J'ai vu qu'il y avait une chaise de secrets, plein de bonus, etc. Au final, c'est la même chose. Tu as repris le gameplay de l'époque. Mais tu m'as dit que tu as voulu faire vraiment la même chose. Non, non, non. C'était un hommage. Non, non, non. Le gameplay, c'est un beat the mole de l'époque. Style Final Fight ou Street of Rage 1. Oui. Même le 3. Non, le 3, parce que tu as repris le dash, tu as tout repris. Comment ça ? Tu sais, tu peux faire des roulades dans le 1er, tu ne pouvais pas. Non, non, ça ne sert à rien à voir. En fait, la roulade, à la base, c'est quand tu te relèves quand tu es KO au sol. Mais dans Street of Rage 1, tu avais des coups que tu ne pouvais pas faire dans le 2 et dans le 3. Oui, non, mais là, ce n'est pas pareil. En fait, l'histoire de la roulade, par exemple, c'est parce que dans le jeu Papriam, on a rajouté un truc où les ennemis sont KO et en fait, tu peux les puncher au sol. Oui. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas dans d'autres bizarres. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres. Si, entre-temps, il y en a eu. Oui, oui, mais à l'époque Papriam a été fait, ça n'existait pas. Et toi, et toi, du coup, et du coup, le but, c'était d'avoir un petit élément plus marrant où tu as les aînés, ils ne meurent pas direct. Tu as un certain qui reste KO, tu peux les puncher au sol et toi, tu peux aussi rester KO au sol, tes petites étoiles et en fait, tu as un dash pour pouvoir te le relever vers le haut, vers le bas comme dans quand tu te relèves dans Virtua Fighter. Oui. Tu peux rouler et c'était ça le but pour pouvoir rouler et éviter une esquive du gars et en fait, c'est une autre sorte de mix entre Golden Axe ou avec des pilules. C'est pareil, ce n'est pas une copie Golden Axe, c'est-à-dire que tu peux quand même jouer, c'est à toi de faire le power-up, c'est en mode bourrin, tu prends la pilule. Non, après, il y a un côté marrant avec la pilule, c'est que parfois, ton perso, il en manque de pilule, tu vas du coup, il devient... Tu vois, c'est pas une copie d'un jeu... Non, non, bien sûr, c'est original, mais là-dessus, mais je veux dire, le gameplay, j'aurais bien aimé faisable, effectivement, c'est peut-être... Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué au final après coup, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne manque pas une sorte de combo un peu plus dynamique. C'est ça. Ou un système de juggle comme dans Streets of Rage 4, du coup. Par exemple, objectivement, tu compares avec Final Fight où il n'y a que deux boutons. Ah oui, non, non, mais bien sûr. Il n'y a que deux coups. Non, 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 Il y a quand même beaucoup plus de variétés. Ah oui, par rapport à l'époque, mais je veux dire qu'en fait, la scène pour moi évoluait depuis dix ans en Big Zemmall sur Megadrive, mais pas sur Megadrive. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est vrai, comme tu me l'as dit, c'est vrai que c'est un jeu Megadrive qui sort vraiment sur Megadrive dans l'esprit de l'époque et tu as voulu le faire comme s'il sortait vraiment à l'époque. Tu as beaucoup de choses. Oui, tout est dans l'esprit de l'époque comme s'il était sorti à l'époque et surtout, il n'y a aucune référence de jeu moderne hormis les personnages cela peut-être et puis, comment dire, voilà, il a son propre gameplay. Il faut le voir comme s'il sortait à l'époque. Il faut l'apprécier pour ce qu'il est comme s'il était sorti à l'époque. Je pourrais mettre tout et n'importe quoi mais après, tu ne peux pas tout faire. Par exemple, il y a des trucs qui n'ont pas dans ce domaine et j'ai des véhicules. Ah, je suis d'accord. Puis tu as beaucoup d'interactions avec les ennemis. Il y a vachement d'interactions. Tu peux prendre des armures, tu peux sauter sur des ennemis et les chevaucher. Tu as plein de trucs sympas. Tu peux balancer des trucs aussi. Gwenaël, maintenant, je vais inviter un nouveau challenger qui s'appelle Big Cam qui est méga fan de ton jeu. Il vient de Lyon et il fait l'aller-retour juste pour retourner avec toi. Il va parler de l'aspect technique de Paprium. Ah, ben voilà, ça s'intéresse. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Merci. Non, on refait. On peut la laisser. On peut la laisser. Je voulais la faire à DG mais je me laissais. Tu la laisseras déjà. Première question pour toi, Gwenaël. Savoir à quoi sert le DSP dans la cartouche. Alors, ça, c'est une question intéressante. En fait, à la base, Paprium était censé avoir sa puce. On avait... Je vais peut-être reprendre depuis le début. Après Pierre Soler. Pierre Soler, c'était le jeu plus gros sur Megadrive qui dépassait le plus gros jeu sur Megadrive. Peu importe. Mais Pierre Soler, il y avait une spécificité. C'est que non seulement c'était le contenu, il y avait plus de contenu qu'aux d'autres jeux. Et c'est surtout que ça utilisait le Mega CD pour une bande son améliorée. Le point faible de la Megadrive, donc Pierre Soler a deux bandes sons. Il a une bande son Megadrive, il a une bande son Mega CD. Suivant si on a le Mega CD, le CD ou pas. Donc ça, ça n'avait jamais été fait avant et c'était, je pense, que des choses qui n'auraient pu être faites à l'époque par Sega. c'est ça le truc qui est un peu dommage. Du coup, pour Papriand, on devait trouver quelque chose un peu nouveau. Il y avait cette histoire de Mega CD, mais bon, ce n'était pas si diffusant. Mais la qualité des sounddfx sur Megadrive n'est pas terrible puisque le hardware, c'est compliqué de faire du sounddfx de qualité et de la musique au même moment. Du coup, c'est des limitations techniques parce que le hardware est un peu mal foutu. c'est le hardware de la Master System qui fait le son et le processeur de la Master System n'est pas assez performant. Le setup n'est pas terrible pour faire du sounddfx. Du coup, le point faible dans les jeux Megadrive, c'est surtout qu'il y ait le sounddfx qui n'est pas terrible. Du coup, le but, c'est qu'on s'est dit comme Sega avait prévu le coup puisqu'il y a deux prises audio sur le port cartouche, on va faire une puce spéciale qui processe les sounddfx du jeu en haute qualité et tant qu'à faire, autant faire comme les jeux d'arcade, c'est-à-dire avoir des pistes digitales pour la musique aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as du FM et du PSG sur Megadrive, de la synthèse de Megadrive, du son de synthèse, plus des instruments comme sur Super Nintendo, des instruments digitaux enregistrés. Et du coup, c'était le mariage des deux. C'est-à-dire que en gros, c'est la puissance de la Megadrive audio parce que Super Nintendo on ne peut pas tout à fait faire ce que fait la Megadrive avec la puissance de la Super Nintendo mais aussi des bandes d'arcade de l'époque avec du son digital. Du coup, ce qu'on avait créé, c'était l'idée, c'était de faire une puce sur mesure qui soit la puce Watermelon. Au début, c'était la puce Watermelon. C'est la fameuse puce spécialisée dont tu parlais. mais sauf qu'au tout début du projet, ça n'a jamais été certain qu'on puisse la façon dont suivant les investissements, etc., quand on allait faire un truc. Il y a eu un prototype, premier prototype du jeu où c'était un DSP. Ce DSP est une sorte de, ce n'est pas un FPGA mais c'est une sorte de petit FPGA. C'est le mariage d'un DSP et d'un petit FPGA. Le DSP gère le mixing audio et le FPGA gère tout ce qui est interface entre la Megadrive et le DSP audio. Pour qui communique. pour qui communique. Parce qu'en fait, on ne communique pas comme ça. C'est de l'électronique pure. Je veux dire, ce n'est pas comme d'électronique moderne. On connecte un fil et ça marche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu Megadrive, la technicité, c'est que le jeu tourne depuis la cartouche. C'est-à-dire que la ROM du jeu, c'est l'exécutable. Ce n'est pas comme un jeu moderne sur PC où il y a le disque dur et puis ensuite, c'est chargé dans la RAM du PC et l'exécution est en RAM. Sur Megadrive, on peut aussi exécuter du code en RAM si on veut. Il n'y a pas assez de RAM pour exécuter un jeu complet. Donc en fait, le jeu tourne depuis la cartouche. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup les composants, c'est très technique, il y a très peu de composants sur le marché actuel qui ont le temps de réaction suffisant pour pouvoir exécuter du code à la vitesse de la Megadrive. Par exemple, sur Megadrive, il faut une réactivité de 120 nanosecondes pour les DMA. Il faut savoir, par exemple, je vais vous donner un exemple, la RAM de la Nintendo 64 c'est 650 nanosecondes. C'est-à-dire que si on voulait exécuter un jeu Megadrive depuis la RAM de la Nintendo 64, ça ne marcherait pas. Il faut une RAM six fois plus rapide. C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes composants, ce ne sont pas les mêmes utilités. Les RAM de PC modernes, elles sont faites pour streamer des données, faire des copies de données. Elles ne sont pas faites pour faire de l'accès aléatoire. Sauf que quand on exécute du code depuis une mémoire, c'est des accès aléatoires dans tous les sens. Donc, il faut une mémoire spéciale, il faut une interface spéciale, il faut du hardware spécialisé. Du coup, d'où l'intérêt d'utiliser soit du FPGA, soit une puce. Donc, on avait un premier prototype qui utilisait un DSP pour le mixing et un petit FPGA pour l'interface. il est vite devenu, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé sur le projet, mais il y a eu plusieurs vraies visions du hardware. À un moment, il était aussi question de faire notre puce qui s'appelle le Data Meister qui est en fait le DSP et le FPGA en un. Une puce sur mesure. sauf que, bien évidemment, suite au problème par rapport au leader mondial du paiement sur Internet, fabriquer ce genre d'outil, de puce, même si vous avez le design est très coûteux et très risqué, sachant qu'il y a tout un processus de validation. Et moi, comme je n'avais pas l'argent de toute manière, il aurait fallu que je prenne un gros risque qui est non raisonnable puisque on perd ou on gagne, on perd. Tu joues, soit tu gagnes, soit tu perds. ce n'est pas possible, ce n'était plus réalisable, ce n'était plus optiquement possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Tu as opté pour le FPGA. J'ai repris le design parce qu'en fait, à la base, c'était un DSP et une sorte de petit FPGA qui a été ensuite une puce et ensuite, j'ai repris une puce et je l'ai reconverti en FPGA plus... Ce n'est pas un DSP, du coup, c'est un... FPGA. Non, c'est un microcontrôleur. D'accord. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là, les gens disent oui, dans la cartouche, il y a 100 fois la puissance de la Mega Drive. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que vous avez un composant... Moi, j'ai choisi les composants du marché. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que tel composant ait telle spécificité. Je ne vais pas m'amuser à regarder s'il est 100 fois plus performant la Mega Drive ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce composant-là était réalisable à l'époque. C'est l'équivalent d'un Super FX en gros. Et ce composant-là fait deux choses. Cet ensemble, en fait, qu'on appelle le Daten Meister. Mais en fait, c'est... Si j'avais un peu plus d'argent, d'ailleurs, c'est possible de mettre les composants entre eux dans une puce. C'est-à-dire que t'as-tu les composants du marché, tu les mets dans une puce. Ce composant-là, il fait deux choses assez intéressantes pour le jeu. C'est que déjà, on a le mixing audio qualité CD, mais ce n'est pas un MP3. C'est-à-dire que ce n'est pas un fichier Wave dans une carte SD. C'est que le mixing audio, c'est comme les jeux d'arcade de l'époque. Chaque instrument est un vrai instrument. C'est pour ça que dans Paprium, tu as vachement de ralentissement de musique, d'accélération de musique, de changement de timbre. Tu as le jazzman qui arrive. Notamment quand tu vas mourir, il y a... Quand tu vas mourir, la musique change. Le jazzman en mode arcade qui joue... Ça, tu ne peux pas le faire en MP3. Il n'y a aucun jeu. Même sur PS2, PS3, tu ne t'abuses pas. Enfin, jusqu'à assez récemment, les mecs ne pouvaient même pas se le permettre. Les écrans, les écrans avec la musique qui tourne. Quand tu casses l'écran, la musique s'arrête. Ouais, ouais, la musique s'arrête. Tout ce genre de truc-là, c'est uniquement faisable parce qu'on a un hardware audio de qualité de bande d'arcade de l'époque. 100% temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas un enregistrement, c'est le vrai instrument. D'accord. Et du coup, ça, c'est quand même un défi de mixer tout ça, la Megadrive, le Megadrive, tout ça, et la puce aussi sert à la compression des données, mais temps réel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux Megadrive. En fait, il y a un écran de chargement. Je sais que sur Super Nintendo, tu as bien, je pense à beaucoup d'écrans noirs très très longs, un peu pénible. Ouais, je prends un exemple d'Agane, le stage démarre. Je prends l'exemple d'un jeu comme ça. Alors, je prends l'exemple d'un jeu comme Agane, le stage démarre. On ne peut pas bouger tout de suite les personnages et ensuite, on peut bouger. Ça, c'est un écran de chargement. Je ne l'ai pas d'accord. Comme ils veulent compresser quand même leur jeu parce que la ROM coûte cher, ils décompressent. Ce n'est pas du temps réel puisqu'en fait, ils le mettent en RAM. Ils le décompressent quelque part d'autre en RAM et puis ensuite, ils l'utilisent. Et du coup, le but de Paprium, c'est d'envoyer du bois et d'avoir de la décompression de temps réel. En fait, le Daton Meister est capable de décompresser des flux bien plus rapidement que le DMA, mais c'est juste des astuces techniques. D'accord. Et du coup, ça permet en fait d'avoir un jeu tel qu'il aurait été pu être fait. Enfin, en gros, ça ne change pas les performances de la console. C'est juste que le jeu de... Si tous les sprites n'étaient pas compressés, par exemple, la ROM serait beaucoup plus grosse. Oui, comme un jeu Néo-Géo. Oui, les jeux Néo-Géo, non seulement, ils ne sont pas compressés, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas optimisés. Il y a deux choses. Il y a la compression et l'optimisation. Mais le jeu Néo-G ne peut pas être compressé, il peut difficilement être optimisé. Donc c'est pour ça que c'est des cartouches énormes. Mais là, il y a des bits et molles sur ma garage où les sprites ne sont pas compressés. D'accord. Mais en fait, le jeu, il y a très peu d'animation. Ce qui est en vrai, quand tu regardes l'animation des personnages principaux, tu as un D-Frame. Enfin, je ne sais pas, tu as le mec qui se penche en arrière, le mec qui se penche en avant, le mec qui donne un court-point. C'est tout. Alors, autre question. Est-ce un choix artistique d'avoir fait ce type de bruitage dans le jeu ? Je parle notamment des bruits d'impact. Ah oui, alors ça, les gens parlent beaucoup de ça. C'est, en fait, dans Paprium, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 100DFX ont été enregistrés en live dans un studio. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça où les 100DFX ont été enregistrés pour le jeu. Sans utiliser la librairie de 100DFX qui est livrée de base. Ah, mais c'est surtout que maintenant, tous les jeux, c'est que de la librairie. C'est que tu achètes un pack à 10 euros. C'est pour ça que tous les jeux ont même son peut-être. Je vous dis juste dire comme ça. Non, en fait, là, tous les 100DFX du jeu ont été enregistrés en studio sur mesure pour le jeu. Je respecte à 100% le travail de la personne et des personnes qui ont fait les 100DFX et c'est surtout, en fait, on s'est rendu compte que j'ai dû adoucir certains 100DFX, j'ai dû trouver toutes sortes d'astuces parce qu'en fait, le jeu est très long. ce n'est pas un bit et mal de 30 minutes et en fait, j'ai beaucoup d'astuces où, par exemple, on donne un coup, le deuxième coup, le volume va être un peu plus faible pour ne pas arracher l'oreille, en fait. Et en fait, on n'a pas poussé, je pense que, c'est peut-être un défaut, c'est que j'aurais dû rendre les 100DFX beaucoup plus punchy au démarrage du jeu. D'accord. Comme ça, les mecs, ils ont leur petit 100DFX et après, crossfader. mais le jeu le fait déjà plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets qui sont, ça t'envoie plein la vue au début et après, quand ça fait trois fois que tu as entendu le truc, c'est moins fort. D'accord. Donc, on est d'accord que tu aurais pu mettre le son que tu voulais dedans. On est d'accord. mais il n'y a aucune limitation technique. C'est la qualité CD, stéréo, 48 kHz, c'est plus que le CD, c'est la qualité studio. Alors, autre question, d'où viennent les 14 sprites supplémentaires? 80 plus 14. Alors, ça, c'est le truc que je suis assez fier, c'est que Paprium, je pense que c'est le seul jeu Megadrive qui dépasse la limite des 80 sprites. En fait, c'est un chiffre arbitraire, c'est Bibi qui décide que c'est 94. Pour le fun, ça pourrait être 200 sprites si on voulait. C'est juste que c'est exponentiellement compliqué de rajouter plus il y a de sprites qui dépassent les limitations hardware, plus c'est compliqué à faire. Il y a, le jeu gère jusqu'à 144 sprites simultanément. C'est-à-dire que moi, il y a des scènes de jeu où il y a 144 sprites. Mais en fait, au-dessus de 94 sprites, il y a des clignotements. Donc, ça explose absolument tout ce qui s'est fait à l'époque. Ça explose tout, en fait. Et du coup, les mecs se demandent comment c'est possible, ils pensent que c'est un mensonge, je ne sais pas quoi. Non, le jeu affiche 94 sprites. Je ne dis pas tout le temps, mais en fait, quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran, c'est clair que ça dépasse largement les 80. Et en fait, il faut toujours avoir une marge d'affichage parce qu'on ne peut pas se permettre de... C'est pour ça que le jeu monte jusqu'à, je crois, 144 sprites, 144 sprites au total. C'est parce que il y a des clignotements au-dessus d'une certaine limite. Mais les personnages, ne disparaissent pas alors que si jamais je m'étais cantonné à 80 juste pour faire plaisir à certains, visiblement, il y aurait des scènes qui ne seraient pas possibles puisqu'il y aurait des personnages qui disparaîtraient. Voilà, c'est un peu ça le problème. Alors, autre question, peut-on faire mieux techniquement sur la Mega Drive ou a-t-elle atteinte ses limites ? Après, oui, on peut toujours faire mieux. D'ailleurs, il y a un jeu sur lequel j'ai bossé dernièrement, un jeu plus modeste avec des sortes de dauphins. Non, mais je veux dire, c'est possible de faire mieux. En fait, c'est possible, il y a une limitation technique, c'est le processeur vidéo et la bande passante. Le VDP. Oui, le VDP, il a une bande passante limite. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dépasser tant de pixels de large, on ne pourra jamais stocker plus de graphismes que c'est prévu. le jeu est optimisé au maximum du maximum. C'est-à-dire que c'est un énorme travail d'optimisation, tous les décors, tous les personnages, chaque coup, on a des logiciels spéciaux qui nous permettent d'estimer que le coup de poing fait telle longueur parce qu'il s'arrête parfaitement au bon endroit ou si c'était un pixel de plus, ce n'était pas bon. Tout est optimisé parfaitement pour que ce soit le plus gros punch dans ta face possible. Mais c'est un gros travail de préparation. Donc forcément, si quelqu'un veut passer plus de temps et faire mieux, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut savoir où s'arrêter, etc. Je pense que c'est possible de faire mieux, c'est possible de faire d'autres choses aussi. Là, Papriam, c'est un jeu assez simple. Il y a des effets de parallaxe dans tous les sens. Il y a des... Je ne sais pas si tu as vu. Bien sûr. On a l'impression qu'il y a plus de plans que d'habitude mais c'est parce qu'on a décidé de se pencher sur ce problème-là. Mais il pourrait très bien y avoir quelqu'un d'autre qui se penche sur un autre problème genre on va essayer de faire de la 3D sur Megadrive. C'est possible de se pencher sur un autre truc et de pousser à fond. Chacun est livre de faire ce qu'il veut. Du coup, je pense que objectivement, je suis à peu près certain qu'il n'y aurait pas... Il n'y aura pas d'autres jeux plus gros avec plus de contenu original. Après, on peut copier des jeux SNK et peut-être... Mais le fait d'avoir créé le jeu de A à Z, d'avoir créé du graphisme original et d'en avoir fait un jeu, je ne suis pas sûr que ça soit refait puisque visiblement, on ne peut même plus les vendre ces jeux-là. Est-ce que tu peux expliquer comment les zooms sont gérés dans le jeu ? Ah oui, voilà. Alors ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui disent... Soit dit en passant, normalement, la Megadrive n'est pas capable de gérer des zooms. Ah oui, à la base. Oui, et vous, notre règle, les zooms sont in-game. Ce n'est pas juste une petite démo technique. Tout à fait. Et je savais que ça a fait plaisir. Alors ça, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai rajouté en 2000... 18, il me semble. Pour le fun, parce que j'avais toujours envie d'avoir un petit effet de zoom et c'est un truc que j'ai rajouté, mais en fait, je ne sais pas si tu remarques, mais ce n'est pas du... C'est juste du show-off. Il n'y a pas de... Les zooms, c'est juste pour... Enfin, je veux dire, tu n'as pas un boss qui zoome, tu vois ? Non, c'est un truc que j'ai rajouté après. C'est des personnages qui sont au premier plan et qui arrive après dans la scène du jeu. C'est un truc... Ah non, ça, ça, c'était avant. Mais je parle d'un effet de zoom où tu as le zoom. Ah oui, quand j'allais à l'ennemi qui arrive sur le côté et qui vient sur le côté, ça zoome et après... tout à fait. j'ai rajouté après. Et c'est un effet de zoom temps réel, évidemment. Et c'est surtout que... Alors, je ne veux pas casser le dream, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'invite quelqu'un à venir voir sur mon émulateur, parce que j'ai une version du jeu qui tourne sur un émulateur et les effets de zoom sont sur l'émulateur et l'émulateur n'est pas modifié. je vais laisser... laisser... planer le doute comme ça. Ça va être marrant. Alors, quelle taille... Oui, mais attention, les dauphins aussi... Ah oui, d'accord, ils zoomen un peu... Ils zoomen mieux, je trouve qu'ils zoomen... je veux dire, c'est plus esthétique. D'accord. Alors, autre chose, quelle taille fait la cartouche réellement ? 80 mégas ou 64 mégas ? Ou est-ce du bullshit ? La France veut savoir. mais 80 mégas de... Tu veux dire de quoi de ROM ? 80 mégas de ROM. Ah oui. Bon alors, parce qu'il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on parle de 80 mégas de ROM ? Si on parle de 80 mégas de ROM, j'aurais tendance à penser que si je cherchais bien, peut-être qu'il y aurait 0,01 mégas de ROM. Ce que vous savez, c'est que les mégas, les mégas de ROM, c'est du bullshit à la base. C'est un terme marketing. Je pense que c'est Sega et Nintendo qui ont fait ça pour rigoler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la ROM coûte cher. Il y a peut-être des jeux qui font 24 mégas ou 32 mégas, mais il y a du vide dedans. C'est-à-dire que le jeu ne fait pas... C'est-à-dire que le jeu fait moins que la capacité mémoire qui est dans la cartouche. Il y a aussi des jeux qui font 24 mégas parce qu'ils ont une puce de 16 et une puce de 8 mise ensemble parce que c'est moins cher et que la puce de 8 elle est peut-être à moitié vide. On n'en sait rien. Il y a peut-être des jeux qui sont mal programmés. Ce que je voulais juste dire, c'est que le jeu fait 80 mégas de mémoire. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est que le jeu tel qu'il est ne tient pas dans 64 mégas. Donc, vous faites votre avis ce que vous pensez. Moi, quand j'ai dit c'est le chiffre, ça fait 80 mégas et je sais que le jeu ne tient pas dans 64 mégas. Donc, vous faites ce que vous voulez. Une fois décompressé, il est plus lourd, tout simplement. Non. Ce n'est pas une question de décompression. Après, il y a la décompression dans le jeu in game. Le jeu est encore plus gros que 80 mégas, bien sûr. C'est juste qu'il y a 80 mégas de mémoire dans le jeu et c'est utilisé pour le jeu et le jeu fait 80 mégas. Les mecs qui sont rageux et qui ne sont pas contents, je ne sais pas. Et après, c'est le truc que je voulais dire. 1 giga mégas. Parce que les mégas, en plus, c'est des bits. Parce que les mecs, à l'époque, c'était quand même des génies. Pour bien prendre qu'il y a des gens, parce qu'il faut savoir que 8 mégas, c'est 1 méga octet. Donc, ils avaient volontairement... C'est un chiffre marketing. Donc, en fait, la vérité sur tout cette embrouille, c'est que je peux vous faire un jeu actuellement, combien coûte ? 8 gigas mégas ? Combien ça coûte ? Je ne sais pas, je dirais 3 dollars. Non, ça coûte 50 centimes. 8 gigas mégas. Une carte SD, c'est 50 centimes le giga octet. Je peux mettre une carte SD dans le jeu et mettre un Tetris dedans et remplir le reste de bullshit. Il n'y a aucun. C'est-à-dire que je ne comprends pas c'est quoi le problème. Le problème, je pense que les gens ont, c'est qu'ils cherchent la polémique. Je trouve que à 80 mégas, c'est vraiment... Je n'ai pas voulu faire 80 mégas pour 80 mégas. Ça rentre au kilo octet prêt. C'est juste que pour moi, c'est une limite correcte pour le contenu du jeu, sachant que tout est compressé, tout est que c'est... pour moi, j'aurais voulu faire 128 mégas, je l'aurais fait, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y aurait eu du vide. Et c'est surtout que... Tu as utilisé ce que tu avais besoin pour faire ton jeu, tout simplement. Et c'est surtout que chacun décide de ce qu'il veut faire. Et n'importe qui peut faire un Tetris, maintenant, mettre 8 gigas de vide et de bullshit à l'intérieur. Et mettre 8 gigas, je peux vous donner une petite astuce. Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur la boîte, je ne vois pas qui c'est qui va faire un recours légal, mais le jeu fait 80 mégas, vous avez un problème avec ça. Je pense que ça, votre thérapie n'est pas achevée, il va falloir acheter le jeu du dauphin. Je pense que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés voir la taille des cartouches néo-géo quand on mettait 700 mégas. C'est même pas ça le problème, le problème, c'est que... c'est quoi le problème ? Le jeu fait 80 mégas, il fait 80 mégas. Question importante... Il fait même plus, j'ai envie de dire, le jeu fait peut-être plus parce qu'on peut compter les zones mémoire aussi. Moi, je pourrais compter peut-être la mémoire de sauvegarde. Est-ce que ça compte dans les mégas ? Ah oui, parce que ça fait peut-être 80,01. C'est vrai. Attention, monsieur. Question importante de... Comment ça se fait que la sauvegarde se bloque une fois qu'on a battu le vrai boss ? Ah, je savais que ça tenait de faire plaisir. Oui, oui. Mais voilà, comme... En fait, ce truc-là, ça a déjà marqué dans le manu d'utilisation. Mais chez les gens qui sont un peu frustrés mais je pense que c'est une frustration qui vient du fait que maintenant, tout le monde veut tout tout le temps, veut des safe state, on en a marre de perdre, etc. Et le jeu est un peu différent. Il y a toute une histoire avec le game over. C'est surtout que le jeu sauvegarde après qu'on ait terminé la partie. Même si on a game over, le jeu sauvegarde. T'as eu le truc, t'as une sauvegarde, mais c'est un peu comme un bout de PC, genre, t'as le jeu qui s'arrête et après, ça dit, voulez-vous sauvegarder ? Oui, non. Tu fais oui, tu fais non. mais t'as un peu le mystère. C'est ça que tu vas baisser. Ça, c'est pas très gentil parce que par défaut, tu as mis non. Quand tu déverrouilles un personnage, par exemple, et DG est capable de témoigner, on a déverrouillé Electra à un moment donné. Je lui montrais comment l'a déverrouillé et par défaut, c'est non. Ça veut dire que si tu appuies, c'est non. Non, non, je pense que vous avez mal fait. Ah non, non, c'est non, c'est non. C'est non, c'est non. On a vérifié ensemble. Donc ça, c'était pas pour ça. un beat the mole, il faut l'apprécier. Il y a toute une petite histoire. Le but, c'est quand même d'arriver à faire le meilleur run et quand on est chaud, quand on est prêt, on va avoir le boss final et quand on a battu le boss final, ça bloque le truc et puis après, on s'enrichit de son expérience personnelle. Et on recommence. Et on recommence si on a envie. Oui, mais on n'a pas perdu ce qui a été débloqué. Oui, oui, oui. Et c'est un peu ça le but du jeu, c'est d'essayer de trouver comment avoir le meilleur run possible, etc. Parce que sinon, on peut tout faire. il y avait même des mecs dans Pierre Sola qui voulaient sauvegarder à tout moment et avoir les boss. Mais non, le but, c'est justement d'avoir fait tout le donjon en souffrance et puis d'avoir le boss final. Et non, il n'y a pas de sauvegarde avant, désolé. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des jeux à l'époque qui n'ont pas de sauvegarde. C'est un choix de game design, en fait. C'est ça, c'est un choix de game design. Et c'est surtout que ça n'a aucun sens après d'avoir battu le boss final et d'avoir tout débloqué, d'être pédard en mode musclore et défoncer tout le jeu. Et dernière question technique, pourquoi avoir fait du 24 voix FM et pas du MP3 ? Est-ce que c'était possible déjà ça ? Pour la musique. Tu peux mettre un baladeur MP3 dans ta cartouche pour 10 centimes. Non, justement, le but, c'est d'avoir la composition telle qu'elle est possible à l'époque et avec des critères de l'époque et c'est surtout de pouvoir utiliser ça pour faire des trucs dynamics. Comme je te disais tout à l'heure, le changement de rythme et tout ça, si c'est un MP3, c'est impossible de faire ça. D'accord. Très bien. Ouais, voilà. Bon, troisième partie avec le Hedge. Alors là, les gens, ils se disent « Oh, ça va saigner ! » « Oh, il y a le mec qui a cassé les kakemonos, qui a brûlé les trucs ! » Et on est obligé de commencer avec cette première question qui est la question parce que j'ai eu des retours « Mais attends, mais je vais faire une interview avec le gars qui t'a planté lors de la convention, etc. » On est obligé de faire le buzz. J'ai fini en slip ce soir. Vous voyez comment ça se termine ? Je suis venu avec une batte de baseball et je finis en slip le soir. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, on va commencer avec cette fameuse question histoire de vite fait troller dessus parce qu'on s'est expliqué, etc. « Pourquoi avoir planté la Hedge Convention ? » Voilà ! Il faut la poser, alors on l'a posé. En 2015 ? Oui, ça datait 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus. Effectivement, alors on resitue le contexte. On va faire un petit historique rapide. J'avais contacté Camille qui était de ton service commercial. Non, mais t'inquiète, on va passer le détail. Non, mais en fait, c'est parce que moi, j'étais en Chine et je devais faire un aller-retour juste pour la convention et je ne sais plus quoi, il y avait une galère de fabrication sur un truc. J'étais à l'usine et l'usine, pas d'internet, pas ceci, pas cela. Et puis, on devait tout gérer par téléphone. Et à la convention, quelqu'un d'autre venait venir me représenter et au final, c'était un gros cafouillage. Et puis voilà. Non, mais c'était pour répondre parce que, sois sûr et certain que j'aurais eu le droit à ça. Donc voilà, on répond à la question. On en a parlé en off. ça date. Je suis désolé pour ceux qui sont venus spécifiquement pour voir le jeu, etc. C'est vraiment dommage. Mais après, il faut voir que le travail pour pas prier mais tout ça, c'est 100% du temps et genre, il y a toujours des imprévus. On ne peut pas, je veux dire, je ne suis pas en oui, il faut que je vienne spécifiquement et du coup, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses comme ça. Et voilà, après, c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que ça aurait pu mieux se passer. C'est vrai qu'on aurait pu même faire un, je pense à ça, on aurait dû faire peut-être un live sur Skype mais si ça ne s'était pas fait, c'est parce que je n'avais pas internet. Ouais, ça aurait été compliqué de façon. C'était par téléphone. Ouais, c'était compliqué et puis même les gens ils auraient aimé préférer la proximité, etc. Bon, enfin bref. Pas importe. Non, ce n'est pas possible mais bon, je pense que tous sont maintenant Edge a vieilli, Edge a compris, Edge, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai compris mais je suis censé avoir compris quelque chose apparemment. Les gens qui comprennent mais d'ailleurs, Edge pourrait avoir une cartouche avec un dauphin. Non, mais il va se rattraper, il va se rattraper. J'avoue qu'il m'a eu. Je suis un peu désolé. Tu sais bien rebondir. Tu sais bien rebondir. Bon, voilà. Donc c'est assez fameux épisode drama que vous vouliez. Voilà, on s'est pété la gueule. C'était très sympa. Maintenant, personne ne perd, personne ne gagne. Maintenant, pour parler de choses un peu plus sérieuses et un peu plus concrètes, je voulais faire une petite aparté sur la partie musicale de Paprium. J'aurais aimé savoir qui s'est occupé des musiques et je vais te balancer deux noms. Je voudrais que tu parles derrière si je te dis Kavinsky et Julien Tellier. Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, pardon. Sébastien Tellier, excuse-moi, le mec. Déjà pour voir les musiques. Oui, mais je ne sais pas qui c'est qui a aliqué ça, mais c'était énorme. Les musiques ont été ont été composées par, alors en fait, à chaque fois, les projets sont très très longs. Il y a plusieurs personnes qui ont dû bosser sur les musiques, mais les musiques finales telles qu'elles sont dans le jeu, c'est deux personnes, c'est Groove Master et une autre personne, je vais écorcher son nom, c'est J. Reed. Je suppose que c'est un jeu de nom avec Judge Reed, mais je ne suis pas sûr. C'est un américain et en anglais qui avait déjà, pour certains, fait des essais aussi pour Pierre Solar, etc. Ils ont bossé pour Pierre Solar également ? Ou pas vraiment ? Pas tout à fait directement, mais disons qu'en fait, nous, pour Pierre Solar, il n'y a pas de musiques Megadriver, donc c'est nos propres outils et il me semble qu'ils ont participé pour faire des reviews de nos outils de composition. On avait fait des essais, etc. C'est surtout que c'était le début du rétro gaming et tout ça. Et c'est les personnes les plus inspirées et c'est surtout les plus talentueuses dans tout ce qui est tracker parce qu'en fait, tout est composé sur un logiciel spécial sur mesure pour la console. D'accord. Ce n'est pas une composition dans un logiciel normal, entre guillemets. Préfet, où tu sélectionnes tes... C'est un truc très spécifique et les papriomes, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une blague, c'est je crois qu'il y a plus de 70 pistes qui ont été composées, c'est 4 heures... Enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que c'est 4 heures d'audio non-stop. Il y a beaucoup de trucs qui ont été utilisés, beaucoup de trucs qui n'ont pas été utilisés mais la BO qui reste dans le jeu, c'est plus de 2 heures non-stop de musique qui tient dans... Enfin, je ne veux pas être... C'est ultra compressé, c'est ultra ingénieux la façon dont ils ont composé les musiques. C'est qu'un mélange de Megadrive et de PCM. Comme je disais, à un mélange du meilleur de la Super Nintendo et du meilleur de la Megadrive combiné en un. Et du coup, on a le son pur analogique du FM et du PSG de Megadrive et on a le son digital. Alors là, ce n'est pas comme la Super Nintendo où il y a une limitation technique dans Papriam mais il n'y a aucune limitation technique. Ça peut être la qualité CD si on veut. Après, on se base sur les critères de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les samples fassent 10 fois le prix ou la quantité d'un jeu d'époque. On s'est basé sur des jeux d'arcade à l'époque, C'est pour ça, en fait, un mélange, je ne sais pas si tu as vu audio. Si, j'avais remarqué. On sent que ce n'est pas un jeu Megadrive. Non, 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 concrètement, au niveau du descendre des fixes, la qualité est un peu meilleure. C'est ça, c'est ça. Oui, ça sortait un petit peu. Souvent, justement, le son de la Megadrive a été souvent critiqué pour cet aspect un peu métallique où on sentait qu'il y avait des limitations. En réalité, on faisait des comparatifs, des musiques, des jeux, par exemple, je dis n'importe quoi, Air Force Jim ou des choses comme ça. Sur Megadrive et sur Super Nintendo, tu lui mettais côte à côte, tu sentais vraiment une différence. Oui, mais c'est parce qu'en fait, à l'époque aussi, ils n'avaient pas les outils. Comment dire ? Nous, on a développé nos propres outils, mais il faut savoir s'il y a beaucoup de jeux Megadrive quand tu es développé avec les outils donnés par Sega et ils sont très mauvais. Et tous les jeux Megadrive utilisent quasiment tous ces mêmes instruments qui sont en mode de guitare électrique et c'est surtout qu'il y a très peu de jeux qui utilisent le sound effects. Beaucoup de jeux, le sound effects, c'est un son avec du FM et du PSG. Ce n'est pas un son enregistré. Par exemple, quand Sony récupère un ring, il me semble que c'est juste du FM. C'est-à-dire que c'est gling, gling comme une sonnette comme on appuie sur une sonnette. Les coups de poing alors que sur Super Nintendo, comme il n'y a pas le choix, c'est que du sound effects, il y a d'autres sons. Donc en fait, tu avais d'autres sonorités sur la console. Mais par exemple, dans Pierre Solar, il me semble qu'il y a 0 sound effects. C'est-à-dire que tous les sound effects, c'est que du PSG ou du FM. Quand il y a le poulet qui fait Cocorico, c'est que de la synthèse. C'est-à-dire que le sound effects il fait 3 octets. C'est marrant ça. Alors que sur Nintendo, ce sera un sample d'un Cocorico. Avec une qualité sans doute. Comme on l'avait sur Zelda 3 ou des choses comme ça. On ne peut pas faire... Chaque système a ses avantages. Bon, et Kavinsky et Sébastien Telly alors ? mais c'est Bastien Telly, c'est marrant parce que... Non, mais je dis juste ça en aparté parce qu'il y a des gens qui m'ont dit pourquoi il y a des Darf Punk dans le jeu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées un jeu, il fait feu de tout bois et c'est vrai qu'il y avait des... Enfin, bref, je ne veux pas rentrer les détails, mais ceux qui savent ça... Mais... C'est des références, c'est quoi ? C'est des références électroqueta ? Des choses comme ça ? Non, c'est qu'il y avait un moment, un plan peut-être avec certaines personnes. Mais il n'y a pas le son enjeu, je voulais juste dire comme ça. On n'en saura pas plus, j'ai l'impression. Je remercie, je remercie tous ceux qui ont participé pour que ça puisse éventuellement se faire, mais avec tous les retards, tout ça, ça... Évidemment, en fait, comment dire, il y a beau... Sur un projet aussi long, il y a beaucoup de collaboration avec beaucoup de gens, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, et dans le jeu, il y a des clins d'œil à ces différentes collaborations, c'est tout. Vous vous rendez compte ? On comprendra qui voudra, mais bon... mais c'est ça, non, mais il y a pas plus... Non, mais je veux dire, je veux pas... Alors moi, j'avais une dernière question concernant Paprem, après on va parler d'un autre truc, elle est un peu spéciale. Alors, comme tu l'as évoqué au tout début, la genèse de Paprium, c'était un vote. C'est-à-dire un vote sur le support, sur le style de jeu, sur l'orientation du jeu, et d'ailleurs, je crois que j'avais participé au vote à l'époque, mais enfin bon... Et ma question c'est, on sait que t'es un grand fan de la Megadrive, donc ça t'a bien arrangé que ce soit sur Megadrive, j'imagine. c'est pas moi qui ai choisi. C'est ce que je dis, mais on sait bien que c'est un vote, complètement objectif, et surtout ça t'a orienté vers l'un de tes jeux phare, ever, c'est-à-dire Street of Rage. Ouais, ouais. mais du coup, c'est vraiment le plus grand des hasards, c'est-à-dire que t'étais bien content, entre guillemets, que ça prenne cette direction-là. Non. T'aurais fait comment si c'était sur Atari et que ça devait être E.T., un clone d'E.T. t'aurais été ? Il y a des gars qui ont essayé de faire une sorte de Road Avengers romantique, RPG, racing, c'est-à-dire les votes, en fait, il y avait des gars qui avaient des pognons et qui voulaient faire un racing game romance. Ça aurait été marrant, mais en fait, moi, je suis ouvert à peu près tout, mais le problème, c'est que les gens, en fait, veulent un Street of Rage. Ouais. Donc, en fait, quand on a su que les votes tournaient, ça se voyait, ça prenait la direction, et peu importe ce qu'on donnait, les mecs veulent un Street of Rage. Et c'est parce que tout le monde veut la suite de Street of Rage. Et c'est ça, un peu le problème. Et en fait, ça, ça me faisait un peu chier parce que Street of Rage, c'est quand même des jeux à l'époque, en tout cas, absolument faisables en brew ou en indie parce que c'est du jeu ultra-technique. C'est pas comme un Space Shooter, c'est pas comme un Versus Fighter, c'est pas comme un Sonic, c'est pas comme un Mario, c'est le jour et la nuit, niveau technique, niveau la façon dont la mémoire est allouée, c'est pas du tout le même truc. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas tant que ça de jeux beat them all de qualité hors arcade et que Sega a vraiment, avec leur Street of Rage, je pense que c'est une sorte de Paris, ils ont dû choper le... il n'y a pas de 36 000 jeux de l'époque qui sont comme ça, je pense que ça m'embêtait un peu parce que on sentait que ça allait être un petit peu la galère parce que bon, on m'aurait demandé même Sonic, techniquement, c'est difficile parce que le scroll est super rapide et les cartes sont géantes, mais Sonic, il fait 32 par 32 pixels ou même moins, peut-être 48 par 48. Sonic a loué un petit rhinocéros et une doigt de coco. Non, mais c'est vrai, c'est pas, c'est autre chose d'avoir 13 punks qui arrivent et qui ont envie de se battre. C'est clair, c'est clair. C'est pas, c'est la taille des sprites, la taille des sprites, l'animation qui va avec. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, au niveau du fun, on s'est retrouvé pas. Des fois, il y a trois de notre coco dans ce n'est qu'il y a. Non, mais il y a par contre, non, par contre, gros respect puisque si on me demandait de programmer Sonic, là, actuellement, j'en suis absolument incapable puisque c'est aussi... D'autres contraintes techniques qui sont peut-être pas celles que tu as reçues dans Paprium, etc. Bon, maintenant, on va s'intéresser à une partie qui me concerne de plus. Si tu vois ce que je veux dire, à l'époque de projet Y, il y avait un deuxième projet qui avait été annoncé, c'est le fameux projet M. Oui, oui, mais là, on était cent fois, là. Alors là, on va en parler un petit peu forcément. c'était pas censé être un Super Nintendo. Ça aurait pu être un projet Megadrive aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement, les gens sont un peu censés. Un peu de la Megadrive, un peu de la Super NES. Moi, je dis oui, merci. Et donc, bon, les gens me connaissent par rapport à la Super NES, forcément, ma console de cœur et, 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 et on parlera d'un autre truc après derrière, le projet N. Quid du projet N, on en est où ? Est-ce que ça va être comme la légende dit un Poké Rocky-like, c'est-à-dire un jeu vu du dessus, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'il a un titre ? Est-ce qu'on va évoluer ? Est-ce que tu as des exclus à nous donner ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, et, est-ce que ça sera une exclusivité test Edge.fr ? J'en profite. Ah, vous avez... À moins qu'il y ait un autre site qui s'appelle Edge. Et ça, rien que pour ça, les gars, franchement, c'est une grosse nouvelle. C'est une très grosse nouvelle. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a la production, il y a la publicité, le packaging, la production, c'est le... Enfin, je veux dire, il y a le manufacturing, c'est-à-dire la distribution, la fabrication réellement des cartouches. Il y a le design du packaging, des machins, c'est différents domaines. Il y a les graphismes, il y a le son, il y a la planification du jeu. En fait, ça s'appelle, par exemple, pour les graphismes, le son, les musiques, on appelle ça des... Je suis une Jean-Claude Van Damme et des assets. Ouais. C'est l'accès des... C'est le matériel qu'on utilise pour faire le jeu. Et ça, je pourrais dire pour le projet N, tout le packaging, les moules d'injection plastique, le nom du jeu, le site internet... C'est quoi le nom du jeu ? Ah, mais ça, je veux faire. Ah, mais je t'en... Eh, les gars qui ne tentent rien à rien, on peut essayer. Non, oui, on peut regarder ça. Les graphismes, le son, la musique... Incroyable. Tout ça est prêt depuis, je dirais, je ne sais pas, je dirais peut-être 2014, 2015. Ce qui manquait, c'était le gameplay, la programmation du jeu, comment mettre tout ça ensemble et que ça ressemble à un jeu bien. Et le genre du jeu, c'est un secret encore actuellement ? Ah, non, non, mais les gens ont décidé. Oui, donc c'était bien un pokéro qui like, c'est vu du dessus. Alors, c'est un mélange entre Zelda et un shooter, mais comme je vous ai dit, il y a les gens, ce qu'ils ont voté, il faut déjà faire des petits écarts des fois. Et le jeu progène, il y a plusieurs programmeurs pour travailler dessus, c'était très très long, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de doutes aussi et beaucoup de difficultés à avoir un gameplay qui soit fun, etc. Et ce qui a été décidé après une très longue période de pause, c'est pour ça que je vais envoyer une newsletter juste peut-être sans s'être envoyé hier, mais je l'enverrai demain. Comme j'ai promis aux fans du projet N, ceux qui ont participé au projet, on va dire, c'est que le programmeur du jeu est à bloc là et ce qu'on va faire et ce qu'il a commencé à faire déjà, c'est repartir à zéro au niveau de la programmation pour cibler exactement le gameplay ancestral, les choses qui n'ont pas marché dans nos essais avant et le but, parce que là, l'exigence, c'est suprême. Je ne sais pas si tu le rends compte, mais avant, on pouvait sortir n'importe quel jeu un mec qui tourne sa pelouse, c'est dérôlé. L'exigence est suprême. Je pense que ça pourrait être très très prochainement vu que tout est prêt. Les moules, ils sont en stockage, ils rouillent quelque part. Les blisters, les trucs qui ont été foutus à la benne, les goodies, il y a une grosse partie qui a été foutue à la benne. Je n'ai pas imprimé le packaging parce que je suis quand même assez... Comment dire ? Je l'ai senti un peu que ça allait tourner mal si c'était marqué 2015 sur la boîte. Oui, oui. Mais ça, tout ça, c'est pas vrai. Ça peut sortir à tout moment, à partir du moment où il y a, comme je disais, un bon mood, qu'on est chaud du truc. Ça va peut-être pas être le jeu tel qu'il avait été présenté à certaines personnes. Il y a peut-être des changements de gameplay. D'accord. Il faut voir, mais le but là, c'est d'avoir un jeu fluide, un jeu fun, parce que c'était un gros problème sur Pendando. Il faut parfaitement calibrer parce que le processeur est moins puissant forcément et c'est très compliqué à programmer sur Pendando. Et du coup, pour faire un jeu qui envoie du lourd, c'est très, très compliqué. Et des astuces de programmation, etc. Et du coup, si le jeu, on rajoute des trucs après, c'est pas le bon plan, mais c'est comme pour Paprières. Il faut que tout soit prévu dès le départ. Il faut que le jeu soit optimisé dès le départ. Mais si on est parti sur mauvaise voie, c'est pas le bon plan. Du coup, le programme, je salue d'ailleurs sa motivation de repartir à zéro, mais là, en mode essentiel. Et c'est où il va quoi. Il repart à zéro par pour rien. C'est ça fait du rafistolage et ça se sentirait dans le jeu, je pense. Ah oui, sur ce Pentando, il n'y a aucun rafistolage possible. Le jeu tourne à 10 images par seconde. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit qui n'est pas absolument prévu. Alors ce jeu, justement, est-ce que on va en prendre plein la tête comme Paprières, il nous a mis un choc technique. Est-ce qu'il va faire sans méga choc ? Est-ce qu'on va avoir à peu près les mêmes... Non, non, non. C'est pas du tout le même spirit sur le projet N. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... Comment dire ? Les fans de ce Pentando sont beaucoup plus méfiants. Donc, le pool d'investisseurs et de gens qui nous ont donné leur avis est beaucoup plus limité. Et on s'était décidé de faire un bon jeu. Pareil, pas un jeu... Mais... Comment dire ? Sur Super Nintendo, il ne va pas y avoir un mode 7 tous les 5 minutes. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, le but, c'est de faire un bon jeu qui fasse toutes les capacités de la console. Mais... Après, je ne peux pas spoiler, je ne peux pas... Oui, oui, bien sûr. Il faut être un petit peu réaliste. On ne peut pas... Oui, c'est sûr. Ok, bah allez, faites-moi un virement. Faites-moi un virement. Non, par contre, les graphismes sont bien... de 156 couleurs. Mais les graphismes ont été particulièrement travaillés pour utiliser tous les capacités de la Super Nintendo. Des graphismes dessinés à la main en plusieurs... Plusieurs palettes de 16 couleurs et en utilisant tous les plans possibles. tu as des scènes avec trois plans, trois parallaxes. Ah, c'est beau ça. En gros, la Super Nintendo, c'est plus le petit bonbon, le petit... Tu vois, tu es plus relax. La performance pure n'est pas forcément très importante. Ce qui est beau, ce qui est important, c'est que le jeu soit beau, le jeu soit intéressant et qu'on passe un bon moment. Je ne sais pas si tu vois. Oui, mais c'est complètement d'accord. C'est moins agressif que Paprium. Le but, c'est que le gars décède et sorte sa carte bleue pour acheter le dauphin. Le fameux dauphin. Le fameux dauphin. Mais ça rentre un peu dans le spirit de l'époque. Ça rentre un peu dans le spirit de l'époque parce que... Oui, c'est ça. Tu voyais des jeux... Moi, je pense toujours à deux jeux, notamment... C'est gagné agressif. Tu prenais Contra. Tu avais Contra Hardcore sur Mega avec Contra Spirit sur Super Nintendo. La version Super Nintendo, c'était un petit peu l'aspect cinématographique qui était mis en place et tout. Et Contra Hardcore sur MegaRef, c'était des explosions toutes les deux minutes. Des mots techniques non-stop. Et Paprium, c'est un peu l'idée aussi. C'est pas une claque. C'est ça. Mais c'est Sega. De toute façon, les fans de Sega, ils ont choisi leur console, je pense, par rapport à Sonic. Alors que les fans de Super Nintendo ont choisi leur console par rapport à Mario. Mario, c'est un... un obèse à moustache qui plombier. Sonic, c'est une marmotte du futur. Bien vénère. Il mange des noix de coco. Je veux dire, qui sautent sur des rhinocéras. Bon, Mario, il y a un petit côté un peu pépère, tranquille. Ouais, mais quand tu vois, mais ça correspond aux physiques des gens. Je veux dire, moi, je fais du MMA. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça me va très bien. Et ça me va très bien. Bon, alors, tu vois, il y a une sorte de sélection qui s'est fait naturellement. C'est pour ça qu'en fait, par rapport à mentalité, on peut continuer comme ça. Ouais, bien sûr. C'est quand la sortie du jeu ? Ah, avec huit ans d'écart, bien évidemment. Je pense que c'est possible que je ne suis pas de 100% sûr, mais je pense que si, après, tu vois, il y a d'autres emmerdes, mais je pense que c'est possible que ce soit cette année. Donc, dans peu de temps pour H.fr et dans un peu plus longtemps pour les autres, c'est ça ? Ce qu'on peut faire, c'est que comme, voilà, je sais qu'ils m'ont venir pour faire une petite review en avance. Ça ne sera pas sur ebay, on veut dire. ça, 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 c'est cool. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Tu voulais rajouter d'autres choses par rapport au projet N peut-être ? Non, c'est cool. Je pense que on en sait assez. je pense qu'on en sait assez. Je n'ai pas envie de spoiler, mais par contre, il y a beaucoup de screenshots qui ont été, parce que j'étais retombé sur des plaquettes. Il y a beaucoup, comme Papriam, les gens disent qu'il n'y a pas de communication, les gens disent que ceci, que cela. Il y a beaucoup de gens qui, quand on met côte à côte toutes les informations qui ont été données, qui ont une idée très, très précise du jeu. même dans Papriam, il y a vraiment des fans. En fait, quand tu mets tous les communications bout à bout, le jeu est spoiler quasiment. Ah oui. Bon, on va éviter alors. Moi, je n'aime pas ça. Et tu vois, je me pose une question qui a rien d'avoir, mais qui me vient tout de suite à l'esprit. Je me dis, mais mine de rien, peu importe toutes les embûches que tu as eues par rapport à Papriam, etc. et le projet N qui se rassure et certain un succès comme l'un a été de Pierre Solard. Papriam, ça reste objectivement sur le papier un succès. On peut dire que tu es sold out aujourd'hui, même si tu vas essayer de relancer de production. Et on aimerait vraiment tous, et je pense que je parle au nom de tous, que ça perdure en réalité. Tu deviens un studio. Oui, mais si ça marche, en fait, tu dis, qu'est-ce qui peut t'empêcher de continuer si au final, tu arrives à tout vendre, en fait. Même si je sais que tu as eu beaucoup de galères et tu as eu beaucoup de... J'ai pensé que ce que je dis n'est jamais très clair. Si je vends tout gratuitement... Non, mais bien sûr. Mais justement, on aimerait au final que tu gagnes de l'argent pour que tu puisses en faire. Peut-être que les gens ne seront contactés à un moment donné pour faire une action pour récupérer... Communautaire. Oui, voilà. Mais oui, effectivement, le but, c'était de... Le but était... Que tu perdures, en fait, que tu existes, pas juste un coup comme ça, surtout au vu du côté calme. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, il y aurait dû avoir beaucoup de choses qui se seraient sortis par Watermelon. Il y aurait dû avoir beaucoup de jeux, beaucoup de hardware, le stick, de la chose. Beaucoup de choses ont été mis en pause à cause du problème du financement. Donc, en fait, on a été cassé dans notre élan. Il y aurait dû avoir beaucoup de choses qui seraient sortis. pause, ce n'est pas l'arrêt, on est d'accord. Pause. Oui, voilà, mais il y a des choses qui n'ont plus de lieu d'être aujourd'hui. Donc, c'est un peu un problème, mais c'est ça le truc. Après, il faut peut-être accepter ce qui est disponible. Ah, mais on l'accepte très bien. Attends, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Franchement, on ne va pas se plaindre. Voilà, voilà. Bon, ben, écoute, ça a été un plaisir. Ouais, c'était cool. Carrément. Je pense que c'est toi, DG, qui va clôturer tout ça. Et à bientôt. Donc, Gwennel, on va aborder un point extrêmement important. Je crois que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont surtout chercher à savoir ce qui s'est passé avec la communication. Donc, la communication autour du jeu a été, on peut le dire, alors, pour certains, c'est du génie. Pour beaucoup de gens, c'était catastrophique. Il y a eu des périodes de vide où tu as disparu pendant huit mois, un an. Non, je crois que c'était trois ans. Même peut-être plus. Je ne sais pas exactement. Mais des fois, tu disparaissais complètement. Et alors, le jeu, il sort il y a à peine deux mois. Personne n'est au courant et on reçoit ça. Ça, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, il y aura deux types de gens. Tu as des gens, ils vont se dire, putain, le mec, il n'a rien dit pendant des années. Il s'en est pris plein la gueule et on a ça dans la boîte aux lettres pour Noël. Et ça, c'est magnifique. Tu vois, les gens qui apprécient vraiment l'art, qui apprécient vraiment les choses bien faites. Quand on voit ce packaging, c'est du génie. C'est incroyable. Personne ne pourra dire le contraire. Mais, mais tu as beaucoup de gens qui se sentent lésés, qui ont été heurtés. Ils pouvaient être remboursés. Non, non, mais je parle avant la sortie du jeu parce qu'ils ont, tu vois, pour certains qui ont investi, même d'autres, tu vois, qui attendaient le jeu à fond, ils se disent, comment Gwenaël peut disparaître pendant autant de temps sans donner de nouvelles et entre temps, tu as plein de gens qui alimentent des rumeurs, mais c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que les forces, les forces du mal, oui, les forces, c'est-à-dire que je peux donner une interview, elle sera immédiatement démentie, tous les faits, un par un, seront démentis. Il y aura même un site internet qui va être créé, ce qui était le cas pour que chaque, chaque, chaque point, chaque phrase sera démentie et les gens y croient. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai tenu mon engagement, le jeu est sorti, de deux, le site internet est resté en ligne, et les sites internet sont restés en ligne alors que je n'avais pas d'argent, que c'était un sacrifice vraiment de les laisser en ligne puisque ça coûte très, très cher un hébergement avec un forum parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte mais c'est l'atelier magique, c'est comme une sorte de mini Amazon. Tu as les plateformes d'expédition, les forums, les commentaires, le support technique, c'est toute une plateforme. Ce n'est pas juste un PHP BB mis comme ça. c'était un certain coût. Moi, je m'étais engagé à livrer le jeu. A chaque fois que je faisais la moindre annonce, elle était contre-carrée et les gens qui contre-carré tout ce que je disais avaient le dessus. Je ne vais pas passer ma vie à essayer de me justifier. Je ne vais pas passer ma vie à essayer d'expliquer qu'on me vole mon argent ou que l'argent n'est pas là et que j'expédie les yeux parce que les gens ne comprennent pas malgré le fait que je mette une lettre dans chaque jeu. Les gens ne lisent pas, les gens ne comprennent pas, les gens ne veulent pas de comprendre. Les gens sont persuadés de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mon problème. Les gens ont pu être remboursés jusqu'à assez récemment. La poignée de gens qui disent qu'ils n'ont pas été remboursés c'est une poignée infime. C'est-à-dire qu'on a tenu tous nos engagements jusqu'au bout. Moi, je ne communiquais plus parce que tout simplement, j'étais limité par le fait de m'être fait voler mon argent par le plus grand le leader mondial des paiements sur Internet et que ces mecs-là me donnaient des deadlines de 6 mois tous les 6 mois. Donc au bout de 6 mois, on me demandait d'attendre encore 6 mois et qu'au bout de 6 mois j'aurai mon argent. Mais au bout de 6 mois, il fallait qu'encore j'attende 6 mois et qu'au bout de 6 mois j'aurai mon argent. Au bout de 6 mois, j'aurai un temps et après je passe j'emprunte à ci, j'emprunte à cela. C'est toute une gymnastique qui n'est absolument pas compatible avec quelconque forme d'express de communication puisque la communication c'était une seule chose, c'était la release date et la release date ne peut pas être garantie à partir du moment où vous avez des mafieux et des gens en face de vous. Quand toi, quand toi disais dans 6 mois ça sera réglé vous allez être remboursé etc. Est-ce que tu disais c'est bon, chaque année tu disais c'est bon je vais sortir le jeu cette année ? Ah bah évidemment mais il me suffit juste de payer comment dire les usines en fait tout est déjà fabriqué il suffit juste de... C'est juste une histoire de pognon finalement tout ça. Ah oui évidemment ! C'est une histoire de pognon qui a mal tourné c'est même pas une question de développement qui aurait merdé Ah non ! C'est pas des développeurs qui se serait barré parce que toi on est d'accord que tu es le programmeur principal ? Ah mais... Parce qu'il y a des gens qui se demandent est-ce que... On peut en parler de ça si les gens ont un petit doute ? Des gens doutent vraiment ils se disent est-ce que c'est juste un producteur en mode je fais de la com' Je tiendrai peut-être dire quelque chose c'est que les gens qui crachent sur le fait que c'était mieux avant et que ceci pour être tout à fait clair Pierre Solard c'est Bibi qui l'a sorti les autres il y a beaucoup de gens qui ont participé au jeu il y a beaucoup d'intervenants je les remercie mais c'est le serviteur qui a sorti Pierre Solard ce n'est ni son partenaire ni qui que ce soit ni des gens qui ont bossé 10 minutes sur le jeu voilà je voulais juste mettre ça au clair les gens peuvent crier ce qu'ils veulent sur internet c'est Bibi qui a sorti le jeu pour Paprium les gens peuvent crier ce qu'ils veulent sur internet c'est Bibi qui a sorti le jeu c'est Bibi qui a programmé le jeu c'est Bibi qui a... Est-ce que t'es tout seul en programmation ou est-ce que vous êtes plusieurs ? Non en fait L'essentiel on va dire du taf Non oui le travail c'est Bibi qui le fait mais comment dire il y a certaines parce qu'en fait pour optimiser certains côtés moi j'ai beaucoup de gens je bosse avec beaucoup de personnes sur d'autres projets etc et j'ai des gens qui sont super talentueux talentueux dans certains domaines et en fait moi ça m'intéresse de voir comment ouais par exemple pour le la compression des données l'optimisation de certains codes etc certaines parties du code c'est c'est Bibi qui le fait mais certaines parties du code c'est Bibi qui le fait aussi mais pour la version finale du jeu je demande un petit coup de pouce à quelqu'un qui va passer beaucoup plus de temps réfléchir au truc qui va optimiser le chose mais c'est comment dire c'est ponctuel on va dire c'est pas voilà c'est comme ça il y a beaucoup de gens qui participent sur chacun des projets c'est ça qu'il faut savoir mais oui c'est pas ça qui fait le jeu bien sûr tu estimerais que tu as mis combien de temps moi j'ai qu'elle sur le jeu j'ai calculé que le projet Paprium l'arnaque du plus grand prestataire de machin sur internet ça m'a rajouté 6000 heures dans le pif de galère mais je calcule que Paprium c'est 18 000 heures de travail tout compris tous les freelances les prestataires ceux qui ont été payés sont qui n'ont pas été payés parce qu'ils bossaient bénévolement je tiens au passage à préciser que tout le monde qui était payé a été payé je n'aime pas les rêveurs comme quoi je ne paye pas les gens mais le travail de Bibi en général enfin de la manière et comment dire bénévole si on calcule je crois que j'ai passé 16 000 heures je crois sur les peut-être pas non je ne pourrais pas vous dire mais en gros c'est peut-être je ne sais pas 75% 75% du nombre d'heures passées sur le projet c'est votre serviteur je me souviens qu'en 2013 on devait faire une soirée à Game Haven après début 2014 et tu m'as dit qu'on était en pré-alpha pré-bêta ouais on était vachement mais en fait ah ouais mais non mais ça c'est autre chose en fait faire un Street of Rage si t'as tous les graphismes si t'as tout c'est 6 mois de travail pour une personne un Street of Rage 1 je veux dire mais c'est normal c'est le temps que les premiers moments passaient à l'époque c'est à dire que faire un jeu c'est pas si long que ça ce qui est long c'est les emmerdes ce qui est long c'est de faire le meilleur jeu c'est différent et tu t'es pas dit à un moment donné il a été retravaillé depuis 2013 oui oui j'ai réécrit le jeu intégralement vers 2014-2015 il a été intégralement reprogrammé et il était complètement fini en 2018 ouais ouais d'accord ce qui a été retravaillé depuis la soirée Paprium c'était le placement des ennemis les optimisations des waves des ennemis ça j'ai repris ça par rapport à ce travail de statistiques on a fait un élan de travail de statistiques pour que la calibration soit parfaite entre guillemets parfaite en fait elle est parfaite statistiquement après elle est peut-être par parfaite dans votre plaisir en fait le jeu si je comprends bien et j'ai fait du coup un peu salaud des fois mais si je comprends bien le jeu était prêt à sortir plusieurs fois mais finalement toutes les emmerdes que tu as eu a fait qu'on ait eu un jeu plus peaufiné oui je pense que en fait il était sorti avant oui mais après les gens vont dire que c'est ci que cela je pense que le jeu pour l'intérêt de tout le monde aurait dû sortir peut-être en 2017 peut-être 2015 2016-2017 mais au final le jeu n'en est que meilleur puisque j'ai fait deux ou trois petits changements ah oui notamment est-ce que je sais pas si t'en as parlé de l'icam on te dit enfin quelqu'un qui raconte que des conneries sur internet a dit oui regardez le sprite du flic là c'est plus la même taille alors il dit que tu as réduit la taille du sprite du flic parce que ça ne pourrait pas tourner sans dégrader ah oui t'en as déjà parlé non mais c'est un jeu artistique c'est un jeu artistique puisque en fait il nous manquait un nain qu'on ait vraiment envie de fracasser oui je suis désolé pour le politiquement correct mais les joueurs de jeux vidéo ils aiment bien avoir du contraste ils aiment bien avoir un gros lard ils aiment bien avoir un boss géant style canneux survivants musclés quand t'as vraiment envie de fracasser ils aiment bien aussi d'avoir des petits gnom que t'as envie de prendre et jeter comme non-caste-lose désolé c'est pas correct mais t'as vraiment envie de te faire plaisir parce que sinon tout le monde ressemble à des MiWi je sais pas c'est quoi le nom des personnages de Nintendo les Mi les Mi là tout le monde ressemble à des Mi il y a le petit Mi à lunettes et le petit Mi qui tourne sa pelouse et puis voilà on n'en parle plus et au revoir je suis désolé de prendre l'exemple de la pelouse mais en fait j'ai appris qu'il y avait une sorte de logiciel de tournage de pelouse dans ce jeu dans Animal Crossing il me semble je suis désolé non je fais un beat the whole il me faut du cuir il me faut des gros il me faut des maigres il me faut des nains et en fait on s'était rendu comme des merdes les merdes et c'est juste des aliens et en fait du coup c'était drôle c'est même pas des nains c'est des policiers enfants c'est beaucoup dans le futur c'est vraiment beau on a récupéré la tête parce que c'est quand même dans le milieu enfin je vais arrêter de faire des petites blagues on pourrait se faire censurer mais en fait du coup j'ai pris la tête du sprite d'origine on l'a gardé la même tête c'est ça qui fait le côté enfant ça c'est beau et le camp à la raiderie a réduit à 75% mais du coup ce qui est beau c'est que t'as vraiment envie de t'avoir envie des frères et il y a une bouffe spéciale qui a été rejetée dans le jeu je me permets du coup c'est le cas d'air que quand tu les graves et que tu touches à rien que tu as pu sur B en fait c'est à des lifts en fait c'était pour ça que le sprite a changé parce que ça n'est pas ce méga-dra ok donc c'était du budget mais pour revenir sur la gare d'ailleurs le jeu optimise en permanence la bande passante maximale du processeur et du processeur graphique parce que c'est un truc à te connaître enfin c'est le joueur tu peux pas casser ces limites là il y a certaines limites qu'on peut pas casser et du coup l'intérêt d'avoir aussi les petits personnages c'est que c'est comme des petits aliens tu peux en mettre plein tu vois ils te suivent en permanence et c'est marrant parce qu'ils sont peu ok très bien et pour revenir sur la communication Gwennel est-ce que t'as des regrets est-ce que tu te dis pas parfois j'aurais dû communiquer plus ah oui non oui c'est vrai j'ai fait une digression je suis désolé pour ceux qui sont un petit peu comment dire qui se sentent floués ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que je communiquais c'était des menaces c'était six mois d'emmerdes c'est surtout qu'au bout d'un moment il faut décider est-ce que ce qui est important c'est la com ou est-ce que ce qui est important c'est le jeu les gens disent mais si il suffira les deux il suffit de demander à son pote de t'aider pour faire la com etc non la vérité non absolument pas c'est soit le jeu soit la com ceux qui vous disent qu'ils font la com et le jeu c'est qu'ils font 50% de com 50% de jeu c'est tout c'est ça qu'il faut savoir moi mon jeu je suis un monde galère je me garantis à l'expédia tout le monde c'est 100% de jeu et c'est 0% de com et le site est resté en ligne jusqu'au dernier moment je suis désolé si ça stressait des gens etc mais les gens tout bien pensaient que si j'étais parti avec l'argent ça serait su parce que je peux vous dire avec le nombre de gens qui font des enquêtes sur moi et etc ils auraient vu que j'aurais acheté une maison ou ils auraient vu que j'aurais changé de visage j'en sais rien du coup tous ceux qui connaissent c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant que le jeu existe depuis bien longtemps ils auraient crié ça se serait su j'aurais pas payé le site intérêt j'aurais pas payé ceci j'aurais pas payé cela tu comprends que 8 ans 8 ans c'est long et les gens se sont inquiétés ouais mais c'est comme je dis encore une fois jusqu'au dernier moment on remboursait les gens qui étaient pas contents et puis voilà moi je peux pas faire plus je peux pas répondre en permanence je comprends je peux pas à chaque fois parce qu'on a essayé à des moments et c'était pas possible parce que le déluge de N était bien supérieur mais là c'est comme ce qu'il y a un moment en ce moment là avec la sortie tu sais ce qui est marrant en fait c'est que je sais pas si tu te rappelles il y a des années je t'avais demandé si ton jeu sortirait avant Phantom Pain de Hideo Kojima et en fait toi tu es l'exact inverse de Kojima Kojima il a sorti son jeu trop tôt il est en premier avec Konami lui il a passé son temps à faire de la com à faire des trailers à faire des voyages à tout frais payé par Konami pour vendre son jeu et attends et le jeu au final n'est pas complet il manque plein de trucs toi t'as passé des années sans com et le jeu au final il sort dans une meilleure version de ce qu'on pouvait espérer mais voilà c'est ça totalement complexe c'est que les personnes sont pas flouées tu es l'anti on est d'accord les gens ne sont pas flouées tu es l'anti de Okojima et je laisserai les gens faire leur conclusion les gens donc à jouer chez leurs potes s'ils veulent pas acheter ils n'achètent pas je les encourage je ne les ai pas acheter d'ailleurs pour pas m'emmerder s'ils veulent me cracher dessus qu'ils ne l'achètent pas d'ailleurs c'est pour ça on a un changement de stratégie puis tu sais c'est un monde compliqué parce que maintenant il faut être à la fois producteur réalisateur communicant il faut tout faire la toulle des casquettes oui oui par exemple pourquoi Pierre Solard a marché au tout début c'est parce qu'on avait on était les seuls studios indés à avoir un packaging qui défonce ça s'était jamais fait avant on était quasiment les seuls à pouvoir plier un site internet mais ça se faisait pas vous êtes toujours les seuls qui faites ça oui non mais oui mais ça c'est moins impressionnant maintenant mais en fait avec moi ça me faisait beaucoup mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait un pourcentage de com mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas de budget de com il n'y a pas de budget com le budget com est ridicule la soirée la soirée qu'on a fait à Paris ça doit être 5% de enfin c'est que dalle je te donne ton oscar gwenel bravo bravo pour avoir senti le jeu non mais ça c'est magnifique aussi les statuettes là non mais bref ceux qui sont pas contents je j'implore qu'il se pose les bonnes questions et j'implore les journalistes je les importe pas je leur demande juste de faire leur travail d'un peu enquêter parce que je suis pas la seule entreprise je suis peut-être une des seules entreprises qui sortent des choses malgré les problèmes mais il y a beaucoup d'entreprises qui ferment chaque jour je pense pour les mêmes raisons de mes galères et je pense qu'il serait bien intéressant pour ceux qui se disent journalistes d'arrêter de boycotter parce que quand on avait des problèmes avec le leader mondial des paiements sur internet je tiens à préciser qu'on avait tenté de faire un plan de com ouais mais tu sais ce que c'est que ce milieu zéro zéro les mecs c'est des sans couilles mais tu sais ce que c'est le problème bien sûr tu sais ce que c'est le problème gwenel des journalistes t'as pas assez de pognon en fait faut les soudoyer faut être sony faut être microsoft faut leur envoyer des goodies faut envoyer le truc en avance leur cirer les pompes et après peut-être ils parleront de ton jeu et faut que ça buzz à mort faut que tu fasses des millions et des millions le problème c'est que pour une fois que les mecs seraient utiles en fait ils sont en mode non mais ils servent à rien parce qu'ils veulent des goodies ils veulent des avantages ils veulent que ça buzz à fort pourquoi ça les intéresse ils s'intéressent pas aux jeux vidéo en fait ils en ont rien à foutre et ça fait des années ouais peu importe je jette pas trop la pierre parce que je sais qu'il y a des gens qui se bossent bien mais il faut quand même noter que c'est 90% de brûleur de tout un coup intérêt leur couille quand il s'agit de faire quelque chose parce que je te dis ils sont très peu intéressés vraiment par le jeu vidéo c'est ça le problème t'as 90% de brûleur dans ce milieu on le sait tous alors du coup maintenant par rapport au suivi les backers et tout il y a quelques personnes qui n'ont pas encore reçu le jeu notamment aux Etats-Unis est-ce que ça va arriver bientôt parce que je sais que tu t'en occupes est-ce que tu veux en parler ah oui ça juste pour être tout à fait clair tous les jeux ont été fabriqués depuis bien longtemps tous les jeux ont été stockés et dédouanés aux Etats-Unis etc et en Europe et en Asie tous les jeux ont été expédiés avant Noël sauf que j'entends les gens qui ont donné leur adresse parce que les gens qui ne sont ni clients et qui gueulent sur internet comme quoi ils n'ont pas reçu le jeu alors qu'ils n'ont pas le jeu ils n'ont jamais commandé c'est la majorité des gens qui gueulent sur internet en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a certains colis aux Etats-Unis qui ont mis plus de temps parce que tout simplement il y a une sorte de je pense qu'il y a un groupe de haters qui veulent que Watermelon fasse faillite ils ont fait toutes les procédures possibles pour ralentir l'expédition du jeu mais voilà après chacun fait ses propres conclusions et que les mecs qui arrêtent de gueuler comme quoi il faut se rappeler encore une dernière fois que c'est Bibi qui paye les expéditions et que les expéditions ont plus que triplé depuis le 1er janvier puisqu'il y a une nouvelle loi qui est en faveur d'Amazon et des grands groupes qui fait que chaque jeu exporté c'est 17 euros dans le baba c'est plus l'expédition on doit payer une somme en plus automatiquement enfin je veux dire si on veut faire les choses également ce qu'on fait évidemment et du coup c'est des sommes monumentales à débourser à cause de quelques connards en fait qui font tout pour essayer de ralentir essayer de nous faire faire ça alors ça c'est un peu étrange puisque ces mecs là visiblement des sous-hommes puisque moi j'ai mon téléphone s'ils veulent m'appeler ils ont qu'à m'appeler c'est bizarre ils m'appellent pas mais pourquoi ils font bien chier et ils aiment bien foutre la merde et ils aiment bien poster des milliers de messages comme quoi ils ont pas reçu le jeu alors que ce sont ni des clients ils ont ni le jeu ni ceux-là ils veulent rien comprendre ils font leur pleureuse puisqu'en fait on est quand même dans un monde je suis désolé de pleureur je suis désolé parce que moi aussi je suis un peu de pleureuse puisque je me fais voler je me fais voler c'est légitime mais on est quand même dans un monde où ça tourne mal bien sûr les gens se planquent derrière leurs ordinateurs j'ai des clients quand même que j'ai aidé et qui se plaît sur internet que je les ai aidé c'est incroyable c'est fou et bref je préfère trop en parler les gens tous ceux qui ont tous tout le monde ceux qui sont pas livrés c'est peut-être un petit problème j'en sais rien mais c'est une minorité absolue et c'est surtout que tout le monde reçoit son jeu alors c'est bien sûr c'est quoi le problème et tu gères tout toi-même t'as voulu vraiment gérer là j'ai dû resserrer très fortement mes équipes pourquoi ? parce que tout simplement plus tune ? non c'est pas une question c'est que faire le buzz coûte bien plus cher que le risque d'un procès pour clause de confidentialité et en fait je me suis rendu compte que c'est devenu quasiment impossible de faire confiance à qui que ce soit il y a forcément des leaks et je peux pas absolument pas me permettre la sortie du jeu qu'il y ait quelqu'un qui pique mes fichiers clients ou qui fasse du trolling ou qui détourne quoi que ce soit il fallait absolument que le truc soit géré moi je bosse qu'avec des professionnels là sur la sortie du jeu c'est que des ça veut dire que tu me considères comme professionnel ah oui mais disons que je t'ai pas filé les logins d'accès au site pour gérer le consumer service mais je peux absolument pas permettre c'est pour ça qu'on s'est fait spammer comme des malades des mecs qui sont en mode hate total je peux même plus je reçois je sais pas combien de mails par jour de spam mais je suis obligé de les traiter dans l'ordre puisqu'en fait parmi tous ces insultes et tout ça il y a des clients qui ont peut-être des vrais problèmes je suis obligé de les traiter dans l'ordre et là il y a une fille de l'attente il y en a encore pour 3 semaines c'est terrible bon on va parler un truc plus cool on va faire une petite coupe on va parler des secrets de Papriam ah oui voilà ça c'est bien Papriam donc Gwennel j'imagine que Papriam est blindé de secrets première question un truc important parce que c'est trop bien caché y a-t-il des cheat codes qui sont là et que tu vas donner il y a un Konami code dans le jeu ça c'est clair excuse-moi il faut le mettre où ah bah tant mais je veux dire ça c'est facile à trouver ah ouais mais oui mais moi je veux savoir c'est où non c'est assez simple il y a un Konami code mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois vous faites un cheat code dans Papriam si ça marche il y a un petit centre des fixes il y a si on pose le jeu il y a aussi quand on joue et qu'on pose le jeu il y a un petit cheat code pour jouer à la version japonaise du jeu parce que ça on n'a pas trop parlé mais il y a une version japonaise du jeu il y a plein de petits trucs cachés il y a plein de passages secrets dans le jeu et il y a une icône en fait quand vous trouvez tous les passages secrets vous avez un oeil c'est l'oeil de la personne qui a tout vu il y a plein de trucs cachés dans le jeu en fait c'est ça le but c'est d'avoir un maximum de petits trucs secrets je ne vais pas spoiler tu ne veux pas nous balancer un cheat code qui marche fonctionnel alors si vous posez le jeu pendant que vous jouez et que vous faites alors je crois que c'est AABB 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 ou alors c'est ABABABABAB quelquefois ça met la version japonaise du jeu il y a un autre cheat code mais ça je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est ça débloque l'intelligence du Mega CD et il est deux fois plus puissant il y a un autre cheat code où ça débloque des trucs il y a plein de cheat codes il y a plein de trucs cachés il y a un cheat code on peut ah oui il y a ça peut être facile à trouver quand vous jouez en mode arcade il y a les fameux cheat codes à la street of rage où après avoir défait defeat un boss il suffit de maintenir un bouton et après on peut jouer avec le boss quand on vient de defeat it c'est pas vrai comme dans Shiva ah oui dans Streets of Rage il y a ce genre de cheat je donne juste l'indice les gens peuvent comprendre tout à fait assez facilement avec qui on pourrait éventuellement jouer je dis juste ça comme ça parce qu'il n'y a pas 36 000 personnages débloquables dans le jeu donc je vous demande de réfléchir je vous demande de réfléchir il y a combien de personnages vraiment débloquables en tout il y a deux personnages jouables intégralement débloquables avec des habiletés propres tu as notamment Electra ouais 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 il y a aussi le 88 le mec avec le tu sais qui peut utiliser qui peut utiliser qui peut hacker les plateformes les plateformes numériques pour pouvoir s'appeler une navette et la navette t'amène au boss final ok et puis sinon tu peux débloquer mais c'est juste pour le fun il y a un requin aussi ouais ouais mais ça c'est pour le fun ça c'est en mode Street of Rage le requin est tout pété c'est comme si tu jouais avec le kangourou tu sais il y a des gens qui ont vu qu'il y avait des codes parfois sur les murs dans le jeu est-ce qu'il y a un truc à faire avec ces codes est-ce qu'il faut les rentrer quelque part il y a des numéros oui voilà alors si vous trouvez tous les tags dans le jeu qui commencent par une lettre impair convertie en des hexadécimales ensuite vous mettez ça dans un calepin vous additionnez tous les codes et ensuite ça vous donne un autre code et vous comprendrez alors qu'est-ce qu'ils vont faire tu te fous de ma gueule ou c'est vrai ? quoi ? je suis sûr qu'il y a un mec qui va essayer non je dois dire qu'il y a des gars qu'on cherchait dans tous les sens il y a beaucoup de gens qui ont trouvé beaucoup de trucs mais il reste quand même des trucs alors le Grand Stick 3 propose des Switch est-ce qu'il est possible d'avoir une brève explication sur la manière de les utiliser ? dans la notice du Grand Stick ou même je crois que dans le jeu Paprium dans la notice de Paprium il y a des Deep Switch parce que le Grand Stick c'est une sorte de stick d'arcade et on peut débloquer le mode arcade du jeu entre autres d'autres choses ce qui est dans le Grand Stick en fait c'est la même chose qu'il y a dans les bornes de Paprium est-ce qu'il faut brancher la Megadrive en Jama et utiliser le monnayeur de la borne pour pouvoir insérer des crédits ? non non le Grand Stick il import monnayeur dessus ok mais mais il est à l'intérieur tu m'as dit qu'il y avait un truc à débloquer notamment avec le stick tu parlais de ça ou dans un autre truc non je parlais dans autre chose mais je veux dire c'est quoi le truc qu'on débloque avec le stick que personne n'a vu ? j'utilise un stylobique et ne regardez pas vous-même non mais Gwennel tu m'as dit avec le stick arcade on débloque un truc super cool c'est quoi ? oui mais bon le truc c'est que tu vois t'as pas la télé t'as pas les croquettes c'est pas grave mais je demande aux gens d'utiliser un stylobique de tester un parat les switch et de regarder qu'est-ce qui se passe ok je demande aux gens je demande je vous demande de réfléchir mais si réfléchissez bien et attention parce que ça pourrait casser le jeu attention alors dans certains niveaux ça je l'ai lu ah mais d'ailleurs personne n'a vu le stick qui crie quand tu perds le stick le stick parle sérieux ? ah oui mais le stick officiel paprium oui et si tu écoutes bien écoutez bien enfin bref regardez par vous d'accord est-ce qu'il y a des coups cachés ? oui il y a des coups cachés mais il y a un coup débloquable il y a l'insulte mais c'est trop subtil tu peux insulter les ennemis ça c'est un truc débloquable les ennemis ils savent certains qui s'énervent certains qui s'énervent pas tu peux aussi tu as un coup caché ouais tu as deux trois trucs cachés mais ça ouais c'est pas voilà ok on va parler du futur d'automelone rapidement est-ce que tout ce projet là parce que là j'imagine que tu es quand même un peu exaspéré ça a pris beaucoup de temps beaucoup d'emmerdes et c'est toujours pas réglé est-ce que tu as envie de faire une suite à paprium ? est-ce que ça t'a donné envie de faire un autre jeu là tout de suite ah mais oui tu vas en faire plein d'autres ça t'a pas calmé tu t'es pas dit je vais arrêter je prends ma retraite il faut toujours un plan B pour pouvoir rebondir j'ai envie de dire oui oui ceux qui sont qui regardent savent mais par contre oui le monsieur au fond n'a pas regardé n'a pas su du coup Edge qu'est-ce que t'as pas suivi il n'a pas trouvé la page secrète ah il n'a pas trouvé la page secrète est-ce que là tu as développé une cartouche spéciale qui est incroyable pour paprium est-ce que tu comptes la réutiliser elle était censée être utilisée dans deux autres jeux ouais dont le projet N et un autre jeu que je ne peux pas parler ouais mais en fait vu la tournure des événements et vu le côté onéreux de l'entreprise oui ça sera one shot ouais c'est un one shot paprium d'accord est-ce que tu comptes si jamais il y a des développeurs qui voudraient reprendre la technologie de la cartouche est-ce que tu peux leur expliquer comment tu as fait enfin est-ce que tu pourras leur répondre ouais bah carrément par contre ouais il faut qu'ils fassent un chèque qu'ils fassent un jeu je veux bien les aider les autres projets tu les avouquais tout à l'heure avec Edge mais est-ce qu'on peut espérer un jour un Metroidvania sur Super Nintendo non pas forcément ça peut être sur Megadrive autre chose je ne sais pas mais quelque chose me dit qu'il y a une sorte de petite vibe il y a peut-être une relève il y a peut-être d'autres développeurs qui sont peut-être chauds pour tenter quelque chose moi je ne peux pas trop parler à leur place pourquoi tu se nommes vraiment le PSN pourquoi tu ne dis pas parce que là tu te compliques la vie quand même en faisant tourner des jeux sur console rétro pourquoi tu ne fais pas des jeux directement pour le PSN en laissant tomber l'aspect boîte et tout c'est par perfectionnisme parce que tu as un véritable amour de ces consoles ah mais non ça n'a rien à voir je fais un jeu PSN je n'ai pas à m'emmerder enfin je veux dire pourquoi je ferais un jeu Megadrive sur PSN non mais n'importe quoi c'est pas ça est-ce que tu voudrais pas développer des jeux directement sur PSN ça t'intéresse pas ça n'a aucun intérêt c'est du jeu table c'est pour qu'un jeu marche il faut en faire 10 c'est de la consommation je ne peux pas faire ce que je veux sur PSN je ne peux plus mettre de nain je ne peux plus mettre de mec obèse je ne peux plus mettre de mec musclé je ne peux plus non mais je sais c'est vrai qu'il y a des persos qui ont des bides dans ton non mais sérieusement je ne peux pas tu ne peux pas faire tu es obligé d'avoir la sauvegarde là j'ai fait une sorte de sauvegarde conceptuelle non mais le but c'est que tout soit une expérience si je suis obligé de tout d'un coup de mettre un écran de sauvegarde à la con et puis que tout soit politiquement correct et même mon jeu n'est absolument pas politiquement incorrect mais ça passerait pas si tu vois le délire ça passe pas pour maintenant c'est n'importe quoi alors là le jeu avec le dauphin je veux dire non mais je veux dire tu vois c'est un problème ça non mais je comprends je comprends ton délire il y a un vrai nom tu vois tu veux vraiment non mais et puis tu veux que les gens aient l'expérience totale de l'époque avec le vrai packaging et tout c'est surtout qu'on ne peut plus rien faire là actuellement et c'est pas une blague c'est à dire que j'ai des gars qui m'ont dit que là ça allait pas le faire parce que j'ai un gars avec un collant dans paprium et qui a un cri trop aigu alors goût quand il se tapait dessus ça pourrait être homophobe de deux on peut faire toutes sortes de choses et c'est même pas ça les mecs se retournent la tête ils sont en train d'essayer de trouver des théories c'est pareil il y a un personnage qui est la peau sombre les mecs sont en train de dire que ce sera un truc raciste mais non pourquoi parce que le mec a la peau sombre parce qu'il y avait la palette et que c'était soit le personnage principal Thug qui était à la peau sombre ou soit un autre c'est un choix technique on est dans un monde de fou même si j'avais envie de mettre que des gens avec de la peau sombre j'ai bien droit c'est bien droit c'est n'importe quoi et du coup là on se rend compte qu'on entre dans un nouveau monde et ça ça ne m'intéresse absolument pas moi je bosse pour les gens qui reconnaissent voilà tu me fais plaisir la Gwena je vais pas se laisser s'emmerder parce que moi je suis un peu plus de cette génération vraiment mais quel discours du coup tiendrais-tu à des jeunes qui veulent se lancer dans de nouvelles vidéos là tu te dis qu'est-ce que je peux leur dire quel conseil a-t-il à-dire ? franchement je pense que qu'il faut se barrer il faut laisser tomber faites pas ce que j'ai fait il a coupé sa gaméra c'est pas grave t'inquiète dis-moi ou continuer à tourner ah ouais ouais t'inquiète bah ouais moi ce que je conseille aux jeunes c'est de peut-être ne pas forcément faire du jeu vidéo peut-être qu'il y a plein d'autres choses à faire peut-être que des choses beaucoup plus simples par exemple garagiste faire de la tollerie pour des voitures peut-être et au moins aussi avant-gardiste que ce que j'ai fait pour le jeu vidéo il y a dix ans puisque enfin je veux dire suivre le wagon une fois que le train est passé ça sert à rien peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus qu'on n'y pense pas il y a peut-être beaucoup plus d'autres choses à faire qui est beaucoup plus intéressante beaucoup plus enfin je veux dire je veux pas casser le rêve de chacun mais je peux vous garantir qu'il y a plein d'autres choses à faire c'est une industrie c'est une industrie où beaucoup de gens se lancent maintenant pour le pognon clairement toi j'ai l'impression que ça j'ai pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent du pognon parce que quand tu fais un jeu iphone les gens maintenant quand ils se lancent la danse c'est pour faire du pognon toi j'ai l'impression que ça n'a jamais été ta philosophie toi c'était le rêve avant tout ce que je fais je pense qu'il y a une certaine valeur mais c'est pas forcément c'est pas mon objectif premier et c'est surtout que si les gens se lancent dans le jeu vidéo pour faire du pognon moi je m'en suis sorti parce que j'étais au bon moment au bon endroit etc mais bon malgré les galères mais là si vous lancez maintenant à faire du jeu iphone ça n'a rien à voir avec votre talent et ça n'a strictement rien à voir avec c'est juste un facteur chance multiplié par le nombre de jeux que vous faites et votre pouvoir marketing ça n'a strictement rien à voir avec votre jeu vous pouvez mettre la bouse que vous voulez il y a le facteur chance est énorme énorme monumental et je ne suis pas sûr que c'était le cas à l'époque parce que tous les jeux à ce que se chasse sur megadrive sont sortis et tous les jeux non mais c'est vrai ont été publiés et ont été dans des magasins c'est ça que je regarde c'est à dire que maintenant en fait c'est comme tout on est dans la génération d'internet où maintenant plus personne n'a envie de vraiment bosser de faire un boulot chiant tout le monde tout le monde rêve c'est un peu galère de faire un peu aussi maintenant je sais mais maintenant tout le monde se prend à rêver moi je vais faire un jeu je vais faire un film je vais être youtubeur tout le monde et en fait tous les milieux sont saturés et effectivement tu as un énorme facteur chance mais toi du coup ça va rejoindre les questions que je voulais te poser à la fin est-ce que c'est un rêve depuis toujours de faire du jeu vidéo à quel âge c'est venu ? j'aurais toujours aimé faire mon jeu mais comme tout le monde en fait c'est juste que ouais mais c'est venu à quel âge à 5 ans 10 ans 15 ans non moi je dirais je dirais quand j'avais peut-être 16 ans peut-être c'est vrai c'est venu tôt quand même ouais après t'as fait quelles études du coup j'ai fait des études de communication visuelle identité les logos des marques des choses comme ça les packaging d'accord tout ce qui est impression en fait et tu t'es lancé vraiment dans le jeu vidéo à quel âge non moi c'est juste personne en fait c'est un projet amateur et puis c'est avec personne vraiment c'est ouais et quand Pierre Solard il a fallu vraiment sortir le jeu je me suis mis à plein temps bénévole c'est presque un accident en fait t'aurais pu faire complètement autre chose non mais c'est parce que j'avais déjà commencé à bosser en bénévole sur Pierre Solard avant ouais mais j'imagine tu t'es dit ça va être un truc presque amateur et je vais faire autre chose de ma vie oui oui carrément donc c'est un peu un accident quoi avec un angle mais chaque chose je pense comme ça je vais te poser la question qui est Gwenaëlle et qui est Fonzie parce que les gens connaissent Fonzie mais est-ce qu'ils connaissent Gwenaëlle ah oui bah c'est ça le problème ne m'offrez pas un t-shirt Super Mario parce que ça va m'énerver euh oui bref peu importe de toute façon de toute façon c'est comme ça chacun est comme hier mais est-ce que je suis vraiment Fonzie ici ce soir d'ailleurs est-ce que tu es Fonzie Gwenaëlle on ne sait pas non plus ouais ouais bref quel est le sens de la vie pour toi après toutes ces années passées en Chine non mais moi j'aimerais bien avoir un petit booty shake avec des beaux petits culs en cuir et ensuite je parlerai du sens de la vie dernière question Gwenaëlle et après je te libère crois-tu aux extraterrestres est-ce qu'il y en a plein dans Paprem il y en a plein ah non 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 c'est des aliens qui est d'une expérimentation génétique c'est des aliens ok mais ça reste des aliens c'est des putains d'aliens ouais ouais c'est possible est-ce que tu crois qu'ils coupent les couilles de nos chevaux je pense que ouais non bah par contre je pense que tout ce qui est comment dire l'astrophysique et tout ça c'est que des théories c'est que du bullshit il n'y a pas si longtemps que ça même le système solaire on ne savait même pas combien il y a de planètes dedans je pense que c'est que des théories c'est que des c'est que du calcul personne n'a jamais vu personne donc bref toutes ces théories à la con peut-être qu'on risque de tomber un jour ou l'autre de nos armoires peut-être qu'il y a d'autres choses tu vois et tu penses qu'ils sont déjà là ou pas non je sais pas non je pense pas non je pense pas non je pense pas parce que sinon t'es sûr t'as pas l'attention ils auraient d'autres choses à foutre peut-être qu'ils nous trouvent trop cons tu vois quand on voit ce qui se passe avec Paprium cette communauté on se dit les gens sont peut-être trop cons c'est bien que c'est le mafieux ouais c'est le mafieux c'est le mafieux c'est le mafieux ouais ça me ferait plaisir de financer un peu le bigo extra-terre bon Gwennel merci énormément de m'avoir accordé cette interview en exclu mondial un énorme honneur au moins mondial et même intercédéral et merci pour cette édition investisseur j'étais sous-doyé messieurs c'est incroyable et non merci pour toutes ces anecdotes parce que là du coup ça offre un nouveau visage à Fonzie Gwennel que les gens connaissent que par écrit non mais les gens te connaissaient que par écrit jusque là et là il va y avoir un tout autre visage de la personne et tout ce qui s'est passé parce que vous avez entendu de la com de mecs qui n'y connaissent rien là vous avez les vraies histoires de la première personne concernée on peut en parler pendant 3 heures d'ailleurs voilà donc là je pense les gars vous pouvez vous faire vos avis ladies and gentlemen I hope you like this interview with Fonzie I hope you answered every question you had and don't hesitate to write under this video if you have any questions left I will ask Gwennel to answer them thank you very much merci Gwennel et j'espère qu'on se reverra avant 8 ans cette fois-ci merci à Bicam et Edge d'avoir assuré également à mes côtés parce que l'aspect technique je le sentais pas Edge pour le côté pro-GN la musique merci beaucoup les mecs c'était top merci de votre soutien à très bientôt messieurs dames ciao 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 fondi et encore bravo pour Papriam merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501